qui est supposé davantage donner à penser que saisir le regard de manière un peu ostentatoire, comme le fait très souvent précisément la photographie de presse ou de magazine. Mais comme on est très souvent, évidemment, pas très souvent, on est en permanence bombardés d'images de presse et de magazine, comme précisément l'image du photoreportage est une image dominante dans le monde contemporain, évidemment, on a souvent beaucoup de mal à s'en dissocier et on a beaucoup de mal à saisir ce qu'est la profondeur réflexive de la photo documentaire par rapport à l'imagerie du reportage. Mais ça, Philippe le développera davantage. Donc, pour parler, disons, des travaux que nous avons fait ensemble... Tu as réussi ou pas ? Non, ça marche pas. Ah, donc vous verrez pas l'image. On verra aussi. Oui. Ça marche pas comme ça. Donc, pour parler de la manière dont ce travail s'est élaboré, il s'est élaboré en fait au cours des années et il s'est élaboré à la fois sur des terrains étrangers, enfin étrangers par exemple la France, mais aussi sur le territoire français. Et il s'est élaboré en particulier à partir de plusieurs grands moments, disons, qui ont été les moments de ce travail. Avant la Pologne, on avait fait un travail commun dans les Balkans, mais qui n'avait pas été véritablement formalisé de manière définitive dans un livre, mais plutôt dans une exposition qui s'est intitulée « Femmes militantes des Balkans ». Et on avait travaillé auprès de ces familles militantes, moi, à partir d'entretiens que j'élabore dans un texte philosophique, et Philippe, à partir de portraits de ces femmes, et donc ça avait donné lieu à une expo, une expo qui a circulé dans les Balkans, et puis une expo qui a été également présentée plusieurs fois en France, et qui actuellement fait partie des collections du KNAF, je ne sais pas, enfin, voilà, des collections de l'État. Et puis ensuite, il y a eu ce travail effectivement en Pologne, qui a donné lieu à ce livre avec ses trois articulations. Ensuite, il y a eu, on est parti, donc la Pologne, on était parti en 2008. En 2011, on est parti en Égypte pour faire un travail de terrain et tout au documentaire, là-bas également. Là, ça a donné lieu à des travaux dissociés. Philippe a montré les images dans certains contextes, et moi, je les ai publiées dans des revues, j'ai publié des textes dans des revues de philosophie. Ensuite, on est parti au Chili, donc en 2012, où on a fait un travail pendant un mois, et essentiellement à Santiago, mais aussi à Valparaiso. Et ce qui était un travail, en fait, à la fois autour de la question du logement, et autour des trahisons des politiques mémorielles au Chili, donc un travail de critique politique. Et puis ensuite, donc, en 2013, on a fait un travail en Turquie, donc autour de la question des logements et autour des protestations, qui avaient eu lieu à propos du Parghesi. Et en 2014, on est parti en Bulgarie, où on a circulé pendant un mois, à la suite d'un gigantesque mouvement de protestation, qui avait eu lieu en 2013, et dont personne n'a jamais entendu parler, parce que justement la presse ne l'a pas du tout relayé, et on a appris que ce mouvement de protestation avait donné lieu à des immolations. Et donc, on a décidé de partir pour aller sur les lieux où s'étaient produites ces immolations, rencontrer les gens qui étaient les proches des personnes qui s'étaient émolées, ou dans certains cas, quand les personnes n'étaient pas mortes de la révolution, on rencontrait aussi ces personnes, pour donc élaborer des entretiens et un travail photo. Et puis, donc ça c'était en 2014. En 2015, on a fait un travail dans le nord de la France, donc à Calais, dans le camp de Calais, improprement appelé jungle. Et ensuite, on a fait cette fois un autre travail cette année, en fait, en Grèce, autour de la question des politiques de santé et du rapport entre ces politiques de santé et les processus de globalisation. Donc autour des phénomènes de solidarité qui se manifestaient autour des questions de santé, soit par l'ouverture de dispensaires solidaires pour aller à l'encontre des politiques gouvernementales et des politiques européennes, soit aussi dans des lieux qui étaient des lieux de protestation, par exemple, il y a eu la mine d'or de Scouries, où il y a eu des protestations contre l'ouverture de l'île, soit sur des lieux qui étaient aussi des lieux où les villiers s'étaient réaccompilés leur propre usine. Donc, c'était le cas dans un régime qui s'appelle Vionnet, qui est dans la banlieue de Thessalonique. Donc, voilà, toutes ces configurations-là sont destinées non pas à aller voir ailleurs et à pratiquer une sorte d'exotisme, mais tout au contraire, à essayer de saisir ce qui, dans les politiques européennes, marque aussi de manière violente des politiques sur des territoires extra-européens. Donc, c'est cette relation entre ce qui se passe dans les politiques françaises et ce qui se passe dans les politiques européennes et c'est ce qui se passe dans les politiques extra-européennes qui mettent en évidence des processus de globalisation, c'est-à-dire véritablement des apparentements entre ces différentes politiques et qui les apparentent comme des politiques systématiquement destructrices de l'espace public. Donc, c'est ce que nous avons cherché, effectivement, à interroger dans notre travail. Donc, vous voyez que la question documentaire, précisément, n'est pas un processus de volonté, de neutralité, mais au contraire, un processus de mise en évidence d'une position critique. C'est pourquoi, en fait, il s'intitule son travail une photographie documentaire critique et que, de la même manière, la philosophie de terrain n'est pas juste destinée à aller voir ce qui se passe sur le terrain, mais à saisir à partir du terrain une parole des gens, ce que j'appellerai tout à l'heure quand je vous présenterai une politique de l'entretien, une parole des gens et une parole des personnes qui est, à mes yeux, en tant que philosophe, aussi éclairante que des citations de philosophes. Donc, j'utilise effectivement ces paroles des gens exactement comme j'utilise un discours philosophique parce que j'estime que l'expertise est, évidemment, ce n'est pas le même type d'expertise, mais l'expertise est la même et la qualité réflexive est la même. À partir d'une expérience violente, on est quasiment contraint à penser pour survivre. Et donc, cette pensée, évidemment, a une puissance que n'a pas la pensée de ceux qui n'ont pas vécu de ces expériences-là. Donc, je vais peut-être passer la parole à Philippe pour qu'il vous présente d'abord la question géographique et puis je prendrai la parole ensuite. D'accord. Bonjour à tous. Merci de l'invitation à René et merci de votre patience. Je suis venu pour vous parler, pas pour résoudre des problèmes techniques qui m'échappent. Donc, c'est complètement indépendant de ma volonté et en dépit d'elle-même. Mais ceci dit, j'ai évidemment énormément de choses à vous dire sur un domaine qui est très peu connu et pratiqué. Vous avez très probablement tous des représentations de la photographie en France qui sont déjà extrêmement établies, normalisées, conformes à un certain nombre de dispositifs médiatiques qui, depuis, pour certains, votre naissance, vous ont fait baigner dedans et vous ont présenté ce rapport à l'image comme quelque chose allant de soi étant, entre guillemets, naturel et étant un peu une manière assez hégémonique d'instituer ce rapport qu'on peut avoir à l'image. Voilà. Alors, moi, personnellement, comme l'a dit Christian, je pratique ce que j'appelle maintenant la photographie documentaire critique. Je ne sais pas combien on est photographe, artiste en France à pratiquer de cette manière-là, mais certainement très, très peu. Quelques dizaines au maximum. Et donc, vous voyez, ce dont je vous parlais n'est pas du tout dans le mainstream, bien au contraire. Et c'est même, je dirais, quelque part une forme de résistance que de pratiquer cette photographie dans un pays qui a dévolu toute sa sphère médiatique, culturelle en ce qui concerne la photographie, quasiment toute sa sphère à la photographie et le reportage aux photos de l'Homme. Voilà. Certains responsables de hauts lieux culturels français qui s'occupent notamment de photographie, ont eu l'occasion de le dire au moins une fois et je l'ai bien entendu que ce qui, pour les milieux culturels français, faisait la spécificité française de la photographie, c'est le photojournalisme et donc c'est ça que les institutions culturelles ont à défendre. Mais, vous le savez, depuis des... peut-être depuis les années 60, les artistes sont entrés en conflit avec le monde culturel, avec le monde des institutions culturelles. Ça s'est manifesté d'un tas de manières, par exemple avec un artiste belge, Marcel Brodart, qui a produit une critique très cinglante et dérivante des musées à travers ses expositions ou à travers un certain nombre d'artistes, notamment américains, qui ont décidé de ne plus se montrer dans les musées et les galeries et qui ont réalisé des œuvres d'art en dehors, dans le désert ou dans la rue, etc. C'est de cette manière que le street art est né, par exemple, etc. Donc il y a eu toute une occurrence et comme l'a dit récemment à propos de la documentaire 2014, une galeriste polonaise âgée et qui a connu ce virage des années 60, les artistes avaient engagé la lutte contre ces institutions culturelles mais ils l'ont perdue. Et maintenant nous sommes, bien sûr, dans un mainstream et, comment dire, une puissance des institutions culturelles qui sont là pour consacrer un marché qui est devenu assez redoutable et impossible à surmonter parce que, bien sûr, il est adossé au phénomène du néolibéralisme et de la mondialisation que le marché de l'art, bien sûr, a connu comme tout le reste des activités économiques à travers la planète. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Donc, il y a un projecteur, il y a un ordinateur, l'un ne reconnaît pas l'autre, on voit si proprement. Et là, en général, je branche ma fiche et ça marche. Là, ça ne marche pas. Donc, j'en sais pas plus. Voilà. Donc, cette photographie documentaire critique a cherché chez moi à se développer là ou là, peu importe, mais quelque part. Comme où est. Là ? D'accord ? Moi, je veux... mais... L'important, c'est ça. Il se trouve que devant quelques dizaines d'années, des fois, il y a des artistiques qui n'ont pas été vains, loin de là, comme l'a dit Christiane, un certain nombre de mes œuvres font partie des productions de l'État et d'un certain nombre d'autres institutions, malgré les cas. C'est tout de même un travail qui a été difficile à mener et pour lequel j'ai trouvé le besoin depuis cinq ans de travailler par écrit à cette question. Et pour ce faire, j'ai même passé en 2013 une HDL. Un artiste sait vraiment se mettre les boyaux de la tête à l'envers, si j'ose dire. Et effectivement, ça a été très difficile, voire enloureux à certains moments, mais Dieu merci, c'est derrière moi. Et puis, depuis 2013, 2012, j'ai continué à travailler par écrit à travers un certain nombre d'artistes pour produire ce livre, qui s'appelle « Pour une photographie de commentaire critique », qui vient de sortir, il y a juste deux semaines. Et donc, c'est un peu à partir de ce livre que je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui m'habitent. Et d'abord, la première chose à dire, c'est peut-être une question historique. Contre quoi on... ou avec quoi on a... comment ? Bien sûr. Je pourrais peut-être l'amener plus. Un petit peu, dans ce cadre-là. C'est pas mal. Là, un peu... Subversion technique. Là, c'est branché. Et mon ordi, lui, peut... Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez... Voilà, historiquement, la... Photographie, documentaire... C'est un mot compliqué. C'est créer pour produire des... Non, non, c'était bien, c'était bien. Là, on n'a pas le choix. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, ça va. Voilà. C'est à peu près cadré, là. J'ai pourtant commandé l'écran. On n'a pas eu de chance, aujourd'hui. Merci. Oui, c'est ça. C'est parfait, là. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Les gens comme moi sont toujours soucieux que les images soient parfaitement projetées, parce que malgré tout, c'est notre travail, et ça n'est pas accessible. Mais c'est le principal. Bien sûr. Voilà, donc, dès le XIXe siècle, quand la photographie a été inventée, elle a été inventée sur deux pieds, celui du monde des sciences et celui du monde de l'art. D'un côté, Daguerre, qui a été annulé par l'Académie des sciences à la fin du mois d'août 1839, et de l'autre côté, Hippolyte Bayard, qui, lui, étant rejeté par l'Académie des sciences, a été appuyé par l'Académie des Beaux-Arts, quelques semaines plus tard. Donc, vous voyez, on est sur ces deux jambes-là, et la photographie a donc largement été utilisée sur ces deux pieds. Et à un moment donné, il y a eu un croisement, il y a eu un moment d'intersection entre ces deux veines photographiques. Mais pendant tout le XIXe siècle, un certain nombre de photographes, pour des raisons commerciales, se sont appliqués, a fabriqué, ce que le photographe français, Eugène Adjé, a appelé des documents. Des documents, lui, pour artistes, mais en fait des documents pour des bibliothécaires, pour des conservateurs de musées. Pour des artistes, parfois, et pour toutes sortes de gens qui s'intéressaient à des objets du monde qu'ils voulaient voir représentés dans l'image. Et puis, c'était la photographie d'Eugène Adjé, qui a été précédée par plein d'autres gens, par Charles Marguil, par des gens qui ont photographié dans les ponts des chaussées les constructions du XIXe siècle, y compris la Tour Eiffel, ou plein de constructions à Paris. dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Eugène Adjé, lui, a réalisé une espèce de condensation, de synthèse de tout ça, qui a beaucoup marqué des jeunes photographes américains. Et il se trouve qu'à sa mort, une grande partie de son fonds a été achetée par une jeune photographe américaine qui a parti avec aux États-Unis. Et donc, on a perdu de vue en France cette tradition photographique du travail de documents photographiques pour représenter des choses très particulières. Et notamment, Adjé s'est intéressé à tous les éléments décoratifs du vieux Paris qui était menacé de démolition dans la suite des grandes transformations de Paris. le XIXe siècle. Voilà, donc tout ça s'en va aux États-Unis. Et récupéré avec, parce que c'est une grande influence sur lui, par un photographe dont vous avez vu l'exposition peut-être au Centre Pompidou, récemment, Walker Evans. Voilà, et donc Walker Evans qui a développé une certaine forme de documentaire qui utilisait beaucoup la frontalité, la mise à distance des choses et qui a produit un regard critique, on peut le dire, sur la société américaine de l'entretenu. Mais il se trouve que, ça c'est au début des années 30, comme il y avait la grande crise américaine, donc qui est mondiale, des années 30, le gouvernement américain a embauché Walker Evans et d'autres photographes, très importants aussi, pour une vaste commande, la forme Security Administration, qui consistait à documenter la misère des pauvres paysans, souvent métaillés, dans le milieu de l'Ouest américain, qui devaient émigrer principalement vers la Californie, ça concernait des centaines et des centaines de milliers de personnes. Donc, documenter cette faillite économique dramatique, et en même temps faire la propagande de la politique de New Deal, de Roosevelt. Bon, c'est les bienfaits de cette propagande. Au passage, je fais une incise, si le gouvernement américain dépensait énormément d'argent pour documenter cette migration, il s'agissait de petits Blancs qui s'en allaient vers l'Ouest, mais une autre énorme migration, bien plus importante, qui s'est produite du Sud vers le Nord des États-Unis, qui concernait les Noirs, elle n'a jamais été documentée, et l'État américain n'a jamais donné de financement et engagé de photographes pour documenter cette migration qui, elle, a concerné des millions et des millions de personnes pendant plus de 80 ans. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces photographes qui s'intéressaient à cette attitude documentaire, donc qui cherchaient à ne pas faire une photographie avant tout émotionnelle, mais avant tout à représenter quelque chose du monde qui leur paraissait important, ces photographes étant embauchés dans une grande commande sociale, très vite aux États-Unis, la photographie documentaire, qui n'existait que là-bas, elle n'existait pas en France, mais en Europe, quasiment, elle a été assimilée à une photographie sociale. Donc voilà, on montre la misère sociale, il faut la dénoncer, et puis on espère que ces photographies vont permettre d'aider à régler un certain nombre de problèmes. Et il s'est passé historiquement un autre mouvement, c'est dans les années 60, justement quand le monde de la culture et des institutions, notamment le muséal, et là je parle des États-Unis, et plus précisément du musée d'art moderne de New York, et son département de photographie, donc ont cherché à inclure, y compris cette photographie sociale du passé, dans un champ de l'art formaliste, tel que les critiques américains comme Clément Greenberg avaient pu le formuler à ce moment-là. Et pour produire cette inclusion dans un champ et un marché de l'art de ces photographies sociales, il fallait produire cette chose, c'est en oublier le contexte dans lequel elles avaient été produites, et les raisons pour lesquelles elles avaient été produites dans les années 30, 40, 50, etc. Donc s'intéresser à la pure question de leur forme photographique, de leur médium, au fond, et oublier les conditions contextuelles de leur production passées. Alors, cette chose a produit une célébrissime exposition qui s'appelle New Documents, les nouveaux documents, avec trois photographes, les fréquent l'art d'Yann Arbus et Elia Rubinogrand, en 1967, au MoMA. Et cette exposition a très vite généré une réaction, une critique très forte sur la côte californienne aux Etats-Unis, au début des années 70, à l'Université de Californie à San Diego, l'U.C.S.D., de la part de jeunes étudiants qui étaient encore en études au département d'art plastique de cette université et qui se sont eux-mêmes désignés comme étant le groupe de San Diego. Quatre noms, Alain Sékoula, qui est disparu il y a quelques années, Martha Rosler, tous les deux sont les plus connus, et ceux qui ont produit le plus de textes théoriques autour de ce dont je vais vous parler et qui m'intéresse. Felsten Metz, qui était un peu le technicien de la bande et qui bossait au département d'art plastique pour s'occuper du labo photo, et Fred Lonidier. Alors ces gens ont eu des professeurs célèbres dans le monde de l'art, comme John Baldessari, mais Herbert Marcouz, ou Michel de Certeau, ou Henri Lefebvre. Vous voyez, il y a eu une autre French théorie qui n'était pas à Los Angeles, mais qui était à San Diego, et qui a aussi beaucoup marqué ces gens-là. Alors la critique qu'ont formulée ces gens-là, c'est que la photographie sociale, et premièrement la photographie sociale était insuffisante pour décrire l'état du monde contemporain dans lequel ils étaient. Deuxièmement, il y avait un très fort mouvement chez les artistes américains qui étaient promus, qui étaient promus dans la sphère culturelle, justement à cette essentialisation, à faire oublier la question d'une situation sociale, politique, idéologique dans laquelle ils baignaient. Et Alan Sekoula n'a pas manqué de dire plusieurs fois, « Nous sommes dans 1973, à court l'art minimaliste et l'art conceptuel. » Et où, dans cet art, est-il question de la guerre du Vietnam ? Où est-ce que des artistes parlent du fait qu'on est en train de massacrer des centaines de milliers de paysans vietnamiennes ? Nulle part. Voilà, donc ça, c'était quand même une question très importante pour eux, et ça l'est pour moi. Et donc, c'est des gens qui, par leurs écrits et par leurs travaux photographiques, ont cherché à réinscrire cette question du contexte dans leurs travaux, à dénoncer ce formalisme produit par les institutions culturelles majeures en Amérique par leurs travaux et par leurs écrits. Et Alan Sekoula a écrit un magnifique texte en 1975 qui s'appelle Steichen Sommatenguer. Steichen était un grand photographe américain du XXe siècle. Il avait dirigé le département photo du MoMA. Et en 1917-18, il était en France le chef des opérations de photographie aériennes pour la meilleure armée américaine sur le théâtre de guerre français. Et à ce titre-là, il ne montait pas dans les avions, bien sûr, il ne faisait pas de photos, mais il a récupéré plein de tirages de photos faites par des opérateurs qui avaient une fonction militaire très précise. Et c'est en ça que je vous parle de décontextualisation. Ces photos se sont retrouvées au début des années 1970 dans des galeries d'art pour leur beauté plastique, signées du nom du maître photographe. Voilà ce qui était évidemment, vous voyez, comment dire, quelque chose de complètement emblématique, archétypal, même caricatural, de ce mouvement de désaffection du sens qui touchait les photographies. Voilà donc, Sekoula a fait un très très beau texte. C'est tous les textes de Sekoula, qui sont très importants pour la photographie documentaire critique, sont publiés en français au Beaux-Arts de Paris Éditions, dans leur collection d'écrits d'artistes. Et je vous recommande ces écrits. Celle qui a été sa compagne pendant seulement neuf mois, Martha Rosler, a elle aussi eu une production écrite très importante. et elle revient sur une célèbre photographie de l'histoire de la photographie, la Migrant Mother de Dorothy Allinge, que tout le monde connaît, une femme sous une tente avec son bébé dans les mains. Et bien sûr, ça nous fait penser dans notre culture chrétienne à la Vierge Marie. Donc cette photographie, Martha Rosler montre, en se servant d'un article de presse de 1975, que Flora Thompson, le modèle, elle, alors que cette photographie avait servi à collecter des dizaines de milliers de dollars de dons en 1938, ce qui était une somme considérable, ça représenterait des millions d'euros actuellement, et bien Flora Thompson, elle, n'en avait vu goût, pas un centime, bien sûr, donc on se demande où c'est assez, et à 75 ans, elle vivait dans sa caravane avec les minima sociaux du gouvernement américain, alors que c'est l'une des photos les plus célèbres du monde et qui a été le plus représentée dans le monde. Donc ce que dit Martha Rosler, c'est que, et bien, à quoi ça sert ces photos sociales ? Et elle dit la chose suivante, et bien, ce documentaire à dominance sociale est là pour rassurer les populations nantiques, celles de nos pays riches, pour les rassurer dans leur confort, dans leur bien-être, et elle s'adresse aux classes moyennes, bien sûr, aux riches spécialement, mais au fond, elle serve à montrer tout ce qui peut nous séparer des populations autres qui sont ailleurs, à l'étranger, ou qui sont considérées même comme des étrangers dans leur propre pays. Voilà, donc moi j'ai construit mon travail à partir de ces écrits que je n'ai pas connus quand j'ai commencé à travailler, loin de là, que j'ai lu très tardiguement, en gros, pour faire cette HDR, depuis des années 2010, et qui m'ont permis, pour moi-même, de prendre conscience combien l'ensemble de mon travail était, depuis le début, marqué par cette photographie documentaire critique américaine, mais justement, de critique, qui était produite par la discipline. Alors, cette photographie documentaire, j'ai essayé, dans l'introduction du livre, d'en développer un certain nombre de points, de ce que j'ai appelé une attitude documentaire. Alors, c'est important de préciser ce mot, parce qu'on est tout le temps dans des considérations confuses en France. Parce que Walker Evans, quand il était vieux, à la fin des années 60, il a fait une expo au MoMA, bien sûr, mais il était vieux, malade, il savait qu'il allait mourir, et tout artiste est face à ce risque de disparaître dans les choses strâmes de l'histoire. Et je pense qu'il était angoissé par ça. Et donc, il a produit cette exposition, qui a été entouré d'entretiens, et il y en a un qui est resté célèbre, parce qu'il a été reproduit dans l'exposition de Baudou, il a formulé cette expression, style documentaire. Alors, évidemment, si on a un tout petit peu étudié l'art moderne et contemporain, et la question de ce qu'ont produit les avant-gardes à la fin des années 10 en Europe, évidemment, la question numéro 1, c'était de mettre par terre cette question du style. Dans l'art moderne et contemporain, la notion de style n'existe pas. Et évidemment, tous les artistes que vous pouvez voir qui cherchent à produire une forme, un style, qu'on peut repérer et puis dire, « Ah ben ça, c'est son écriture, c'est sa signature » comme un artiste qui a pu me le dire l'année dernière. Et bien, quelque part, évidemment, ça contrevient à ce que les artistes d'avant-garde, dans les années 10 et 20, ont produit, en termes de discours, renverser la question du style, hérité de l'art classique, au profit d'un autre mot, qui a été là aussi performé par moi, la question d'une attitude. qui fait qu'une attitude, c'est-à-dire ce qui préside intellectuellement, idéologiquement, conceptuellement, à la production d'un travail, n'implique pas pour ce travail qu'il se développe dans une seule forme, définie, une fois pour toutes, mais au contraire, cette attitude peut impliquer que toutes sortes de formes, toutes sortes de styles, et donc s'il y en a plein de différents, il n'y en a plus, toutes sortes de styles différents peuvent être employés par un même artiste pour développer sa pensée et son attitude. C'est donc pour ça que, dans cette introduction un peu méthodologique, j'ai appelé ça l'attitude documentaire, et j'ai développé un certain nombre de points autour de cette question de l'attitude. Le premier point, c'est l'actualité. Alors, vous qui travaillez autour de la philosophie, qu'est-ce que notre actualité ? C'est la question de Michel Foucault, qui répondait à la question d'Emmanuel Kant, qu'est-ce que les lumières ? Et donc, bien sûr, quand on pose cette question, qu'est-ce que l'actualité ? Ça n'est pas la question de l'événement, de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on voit au journal de 20 heures, mais qu'est-ce pour un artiste que sa question, qui lui paraît être une lame de fond qui compte pour lui, qui est importante pour lui, et qui traverse la superficie des événements auxquels on peut assister quotidiennement dans les masses médias ? Et pendant très longtemps, pendant la moitié de mon travail d'artiste, jusqu'au début des années 2000, cette question qui me traversait était celle de notre rapport d'êtres humains, d'êtres humains, à l'institution, et la manière dont à la fois l'institution produisait quelque chose de très normalisateur, homogénéisant et contraignant sur les gens, et en même temps, comment chacun, dans sa singularité, produisait aussi des processus d'échappement à cette homogénéisation, pour justement affirmer cette singularité. Et puis au début des années 2000, il y a quand même eu énormément de choses qui se sont passées, et notamment le fait qu'avec Christian de Malca on commençait à travailler ensemble, que j'ai été invité à faire cette photographie avec les femmes militantes des Malcans, et que tout d'un coup, d'autres réalités se jetaient à la figure, et principalement celles qu'on peut regrouper sous un terme général, d'exil, ou d'émigration, ou de déplacement, etc., etc., et qui m'est apparu progressivement, et nous est apparu progressivement, comme une donnée absolument essentielle, souvent occultée par les masses médias, ou complètement déformée, et sur laquelle il me semblait important de travailler. Voilà, donc, cette question de l'actualité me paraissait importante, et puis j'ai repris aussi quelques éléments du livre de Boitari concernant l'écosophie, pour essayer de formuler quelque chose qui pourrait être une écosophie de l'art, qui évidemment ne concerne pas la sphère culturelle, loin s'en faut, quelque chose qui chercherait à réinsuffler dans l'art, un travail sur les interrelations entre les questions de l'écologie, du social, du politique, du mental, avec le désir d'agir sur elle. Voilà, et là, on retrouve ce qui était aussi dans ce documentaire social des années 30, ou même chez John Thompson dans les années 1877, nous avons une volonté d'avoir une action plus telle ou d'une sur la réalité qui nous entoure, donc d'entrer en dialogue non pas avec des questions qui sont internes au monde de l'art, des questions de l'art pour l'art, mais produire une attitude et des éléments artistiques qui, depuis le monde de l'art, entrent en interaction avec des éléments qui lui sont extérieurs. Et donc, ça m'a amené dans un troisième point à développer la question de l'esthétique en relation avec la question de la politique. Deux choses, d'abord, il y a ce texte d'Anna Arrinte sur la place publique qui fait très bien finalement la différence incidemment entre la question purement plastique, c'est-à-dire la question formaliste que le monde l'art se pose sur lui-même et dont on a vu peut-être les développements les plus extrêmes dans l'art peinture expressionniste abstraite américaine depuis les années 50. Donc, elle fait très bien la différence entre cette question-là et la question esthétique qui, dit-elle, excède largement la question plastique et cherche au fond à réinsuffler dans une pratique artistique mais pas seulement dans une pratique artistique dans nos comportements à tous cette question de gestes, d'attitudes qui ont une composante formelle qui pourrait très bien être réabsorbée, utilisée par le monde de l'art. Et en 1997, à Cassel, il y a eu une documentaire qui a été dirigée par une Française, Catherine David, et qui a parfaitement mis ça en œuvre, disant que bien les mathématiciens, les gens des sciences humaines, les philosophes, les physiciens, et un émigrant, etc., produisaient dans son travail des formes qui étaient des formes esthétiques même si elles n'étaient pas reconnues comme des formes plastiques dans le strict Chamblade et donc cette manifestation artistique culturelle justement cherchait à montrer l'étendue de nos productions esthétiques dans le monde et il me paraissait important de travailler sur ça. C'est aussi le moment où un théoricien et historien de l'art américain Al Foster a produit un livre qui s'appelle Le retour du réel dont l'avant-dernier chapitre a été plus ou moins traduit en français comme le tournant ethnographique de l'art, c'est-à-dire comment des artistes se sont emparés de formes, de conduites, de manières d'être, d'attitudes qui sont extérieures au monde de l'art mais pour construire leur travail artistique. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et puis dans ce rapport de l'esthétique au politique une autre chose qui m'a travaillé bien sûr c'est la fin du texte de Walter Benjamin Le Vaudard à l'ère de sa reproductibilité technique qui fait justement très clairement ce rapport entre esthétique et politique et qui dit la chose suivante c'est qu'il faut politiser l'esthétique et ça c'est le sens de mon travail et c'est ça que j'appelle une photographie documentaire critique au fond plutôt que d'esthétiser la politique car ajoute-t-il ça conduit au fascisme et à la guerre et bien sûr il écrivait ça au milieu des années 30 et ça n'a pas manqué de se vérifier il écrivait dans le contexte de l'utilisation de formes plastiques et esthétiques aux fins de propagande des différents systèmes dictatoriaux qui se sont développés en Europe dans les années 30 voilà et Alan Secula dans un autre texte est revenu sur cette question du rapport entre esthétique et politique en dénonçant justement le manifeste de Marinetti par exemple le futuriste italien en montrant donc que dans l'origine des avant-gardes il y a aussi cette tendance à l'esthétisation du politique bien sûr et donc à supporter les totalitarismes et là en Italie le fascisme et on sait que Marinetti était un soutien effectif concret de Mussolini mais il le dénonce aussi en citant un article paru dans la presse italienne au moment de la guerre que l'Italie fait à l'Éthiopie et là c'est le fils de Mussolini qui est aviateur et on retrouve une forme de l'aviation n'est-ce pas et le fils de Mussolini qui décrit comment il a lancé une bombe au milieu d'un groupe d'Éthiopiens qui résistait qui faisait la guerre et comment cette bombe a produit une explosion des corps qui se sont ouverts comme dit-il un pétale un bouquet de fleurs et là vous voyez quand on vient ce discours bien sûr on est en pleine esthétisation de questions politiques voilà mais Shostok a dit à propos du 11 septembre 2001 que c'était la plus belle manifestation artistique du monde jamais produit et c'est aussi un problème alors pour moi cette donc cette question de la relation du politique et de l'esthétique passe par différents éléments essentiellement très important pour moi par la question du corps et du regard sur le corps pour moi tout mon travail a été traversé par par cette question et à l'envers de ce que manifeste Marinetti dans son manifeste artistique je le cite la guerre est belle car elle réalise pour la première fois le rêve d'un corps humain métallique et c'est certainement contre ce corps humain métallique que tout mon travail a aussi cherché à se poser pour un être humain dans son une humanité comme ont pu le dire les gens les apathistes qui ont écrit sur la révolution des apathistes contre un corps métallique et pour un être humain plein de son humanité un autre élément important dans cette démarche c'est ce qu'on appelle en photographie un document d'expérience donc cette formule vient d'un historien et critique d'art français qui s'appelle Jean-François Chevrier qui a publié un nom assez impressionnant d'écrits qui est professeur à l'école nationale supérieure de beaux arts de travail et donc qui a formulé ce concept dans les années 80 humains donc un travail qui pour l'artiste est un document d'expérience c'est à dire est issu d'une expérience réellement vécue et donc ne procède pas d'un texte d'une idée d'une idéologie préalablement établie à cette expérience et là évidemment on se pose complètement à l'envers l'envers j'en sais rien mais dans un autre monde complet que celui du photojournalisme photojournaliste qui bien sûr part sur un lieu où il va vivre une expérience mais avec un texte déjà écrit une demande déjà réalisée un financement déjà opéré toute condition qui organise au préalable quoi qu'il arrive ce qu'il va ramener et là je vous renterrai aux écrits du photographe et sociologue américain d'origine chilienne Camilo Vergara qui a beaucoup écrit sur cette question qui a pratiqué dans sa jeunesse la photogrue et le photojournalisme et qui l'a très vite délaissé justement en montrant comment le photojournaliste est toujours enserré dans cette triade du financement du journal par une puissance économique alors pendant longtemps ça a été les marchands d'armes qui possédaient les journaux en France par exemple comme Dassault encore donc évidemment ça influe sur ce qu'on montre comme image on montre des photos de guerre parce que ça fait la promotion des armes maintenant comme au monde qui possède le journal c'est comment dire l'industrie mondialisée du luxe Pierre Berger ou de la pornographie avec celui qui a fait sa fortune dans Mini Tellrose et qui a lancé Free ensuite on connaît bien voilà et donc vous voyez le basculement dans ce journal comme dans d'autres d'ailleurs d'une photographie de guerre vers une photographie qui a beaucoup à voir avec le monde de la mode et du luxe qui est produite par les reporters mais qui est choisie par le journal l'autre élément de cette triade c'est ce que demande le rédacteur en chef ou photojournaliste il l'envoie sur un théâtre d'opération avec une demande évidemment on peut dire si le photojournaliste revient sans respecter cette demande il n'est pas payé et pour vous en donner un exemple très concret avec Christian on s'est trouvé donc au mois de février 2016 à l'entrée du camp de Calais le jour où une juge administrative de Lille venait visiter le camp pour décider de ce qui allait être détruit ou non dans ce camp vous le savez tous tout est détruit quand même la semaine d'après c'est juste une agitation médiatique mais ça ne faisait pas deux minutes qu'on était rentré dans le camp qu'un micro se dressait vers nous avec une caméra vers elle et le journaliste posait cette question suivante que pensez-vous de la pression que les associations exercent sur les migrants il y a une question extrêmement biaisée bien sûr et la simple réponse de Christian c'était de se retourner de montrer l'autoroute qui était juste au-dessus et les 154 de CRS c'est-à-dire une armée de 1500 personnes et de dire à votre avis qui exerce la pression sur qui évidemment ce commentaire n'est pas passé au journal le 20h parce qu'avec cette question-là le journaliste a parcouru tout le monde jusqu'à temps qu'il trouve la réponse qui lui était commandé par son élevé de l'enchaînement troisièmement dans la presse le troisième élément de cette priade et bien la photographie est destinée à s'inclure dans un texte dans un article et souvent l'article il est déjà écrit donc le photojournaliste part avec cet article et il faut que sa photo colle à ce qui est écrit donc il est dans une triple dépendance sans quoi ça n'existe pas dans la photographie documentaire c'est une question du document d'expérience c'est complètement à l'envers nous partons sans financement sans institution qui nous donne de l'argent ou alors c'est tout à fait exceptionnel ça m'est arrivé trois fois en 35 ans à peu près et pour des sommes extrêmement modestes quand je vois que pour un jeune cinéaste qui veut faire son premier court-métrage on peut lui donner 50 000 euros dites-vous bien que quand on donne de l'argent pour travailler si on m'en donne le dixième ou un tout petit peu plus je suis déjà très content et j'ai 35 ans d'expérience derrière moi je ne suis pas un débutant donc voilà l'ordre des échelles donc ce qu'on peut nous donner évidemment ne nous permet pas de couvrir toute la production du travail qu'on a fait et quand ça en couvre la moitié on est déjà très content voilà donc on part de nous-mêmes le texte n'est pas établi d'avance on n'est pas payé par quelqu'un pour le faire et c'est le sens de ce que je vais vous montrer comme travail dans la projection parce que j'en ai choisi un qui est décrit dans le premier des quatre première des quatre grandes parties du livre qui s'appelle Situation critique et dans le premier texte une photographie documentaire critique point d'interrogation c'est-à-dire qu'est-ce que c'est donc j'argumente ce que c'est à travers un travail photographique que j'ai fait que je vais vous montrer j'ai un peu de temps j'ai largement débordé dis donc si tu peux parler pendant un peu moins d'une heure voilà donc on part sans idée préconçue et donc en 2013 en fin 2013 Christiane et moi qui ont invité à participer à un colloque de philosophie à l'université Galatasaray à Istanbul et on est resté sur place parce que c'était six mois après les événements du Pargaisi de la place Maxime et nous ce qui nous intéresse évidemment c'est pas d'aller sur l'événement mais une fois que c'est passé une fois que les choses se sont refroidies et bien de voir ce qui peut rester de ça ce qu'on peut en comprendre ce qu'on peut examiner de ce qui s'est passé et ce qui nous permet de rencontrer des gens qui ont eu le temps de réfléchir après la fin des événements à ce qui leur est arrivé voilà et donc il s'est trouvé que le premier jour où Christiane a commencé ses entretiens elle a rencontré une mathématicienne qui qui nous a expliqué qu'est-ce qui s'était passé c'est-à-dire c'était quoi le vrai contexte de ces événements de du parc des îles alors je vais vous donner ça un peu plus voilà pour l'instant vous voyez ça évidemment ça ne vous dit rien le vrai contexte c'est ce qui a mis le feu aux poudres c'est qu'il y avait une esplanade devant cette façade d'immeubles que je vous montre là qui a disparu maintenant pas la façade mais l'esplanade avec 200 arbres et qu'un matin 6h du matin la municipalité de Istanbul a arraché tous les arbres et c'est ça qui a mis le feu aux poudres et moi je me suis dit la chose suivante j'ai retourné la chose je me suis dit alors puisqu'il y avait une rangée de 200 arbres centenaires devant cette façade d'immeubles on ne la voyait pas et tout d'un coup elle est complètement à nu et j'ai donc décidé de la photographier et je l'ai photographié immeuble par immeuble il y en a 16 je vais me mettre en plein écran voilà il y a 16 immeubles alors vous voyez et j'ai opéré une chose suivante j'ai réalisé un montage c'est à dire ce que vous voyez là c'est pas la reproduction bout à bout de cette façade d'immeubles dans la photographie documentaire on utilise beaucoup la forme du montage comme dans le cinéma documentaire pour produire des significations et ici le montage a consisté à découper dans les photos chaque immeuble et à les accoler les 16 tous ensemble en enlevant tout ce qui pouvait être les rues les intervalles entre ces immeubles de telle manière à constituer ce que j'ai appelé un mur et au fond cette façade d'immeuble est devenue le mur auquel la société civile turque s'est affrontée c'est à dire le mur produit par le pouvoir voilà et donc vous voyez l'homogénéité finalement malgré la diversité architecturale plutôt moderniste du 20ème siècle produite par cette façade et puis alors je vais aller assez vite et maintenant je vais vous emmener dans le bas de l'image et à cette homogénéité l'effet du montage produit au contraire une déstructuration une déconstruction de l'espace public où les gens marchent où ils se trouvent vraiment donc il y a des effets de coupe à cause du montage des effets on va les voir surtout au centre du montage je continue à le parcourir des productions de différences d'échelle plus ou moins importantes vous voyez des personnages qui peuvent être tout petits et d'autres qui sont très grands regardez ici alors qu'ils ont l'air d'être sur un même plan donc autrement dit une manière de montrer dans l'image comment la place publique chère à Anna Arendt est déstructurée par l'opération du pouvoir voilà et là en plein milieu du montage on a cette figure là vous voyez qui vient y compris couper dans les corps alors si vous connaissiez toute l'histoire de la photographie de rue de la représentation des gens dans la rue et bien tous les personnages qui sont là vous voyez j'entends un effet de coupe très fort tous les personnages qui sont là se sont aussi référés à toute cette histoire d'une manière ou d'une autre voilà donc un effet très homogène sur le mur et un effet très déstructurant dans le bas du montage sur les gens dont il est assez facile de comprendre la signification ça c'était la première chose et puis ensuite bon il y a eu une affaire de corruption qui a défrayé la chronique pendant qu'on y était l'affaire de la boîte à chaussures et donc il y a eu une énorme manifestation du côté asiatique où on m'a invité à aller avec nos amis et donc c'était un dimanche et on a passé presque toute la journée dans un lieu où les gens manifestaient statiquement ils ne défilaient pas dans la rue ils étaient dans l'enceinte d'une place et là j'ai photographié tous les gens qui tenaient des banderoles de protestation sans savoir ce que ça voulait dire et j'ai produit moi-même une banderole qui est en dessous et là avec la projection comme ça on ne voit pas très bien sur celle-ci il est écrit les enfants d'Atatürk font la révolution les enfants des ministres sèment la corruption ou encore ici ne touchez pas à ma maison à mon quartier à ma ville nous avons déjà dit que ceci n'est qu'un début et plus loin lutte pour respirer pour la liberté le travail l'égalité lutte contre le mensonge et le gaspillage voilà il y a donc 25 photographies avec 25 textes en dessous et si vous rassemblez dans votre tête l'ensemble des 25 photographies l'ensemble des textes qui sont portés par ces photographies et bien toutes les protestations tout ce qui a proposé la société civile au pouvoir turc en 2013 et bien est rassemblé dans ça et évidemment je comprenais bien ce qui se passait même si j'arrivais pas à tout lire ici nous sommes des écolos eux ils étaient innocents c'est pour ça que le travail s'appelle les innocents les innocents ils sont ici c'est les 6 personnes à Istanbul qui sont mortes pendant les manifestations du Parc Guési plus qu'une en province enfin en tout cas c'était officiellement alors ce qui m'intéressait aussi bien sûr c'est que le corps des gens disparaît derrière la banderole et que seule leur tête voire leur pied apparaissent et ça se montre vous voyez à certains moments et vous voyez comment ici la banderole blanche sélectionne les visages c'est à dire la tête pensante des gens et est reproduite par la bande blanche que j'ai rajoutée en dessous de l'image pour porter le texte voilà je vais assez vite à nouveau et du coup je suis le lendemain ressorti de mon hôtel pour descendre à 100 mètres de l'hôtel dans un quartier quartier Tarlabashi que j'avais pas vu et dans ce quartier on avait chassé tous les modestes grecs et arméniens pour faire un nouveau quartier de commerce international et de tourisme de luxe et donc en gardant l'aspect traditionnel fin 19ème du quartier donc ça consistait à détruire tous les immeubles sauf les façades et le quartier était devenu vous voyez un labyrinthe bordé de palissades des deux côtés dans les rues d'où les gens vous voyez sont chassés comme on peut le voir métaphoriquement dans l'image qui vient de passer voilà ou dans celle-ci où quelqu'un part avec ses baguettes il va manquer de garder bien sûr voilà etc etc et pour bien voir ça j'ai séparé une image toute seule qui vous montre le dispositif de faux semblant bien sûr qui est produit par les autorités de pouvoir économique et politique du pays voilà et tout le quartier était comme ça à quel endroit ce motif ce quartier ? il est juste à côté de la grande rue Istiklal sur le versant qui ne descend pas vers le Bosphore mais de l'autre côté et maintenant c'est fait tout est si vous y allez maintenant tout est fini voilà et donc ce travail je vais appeler vider les lieux voilà j'ai aussi produit quatre photographies que j'ai faites sur ce qui a remplacé l'esplanade bordée d'arbres il y avait un boulevard qui passait le boulevard a été enterré et il y a une immense dalle de béton qui a été coulée dessus et les gens là-bas appellent ça le tarmac ce qui en dit long et il est sillonné par les engins paramilitaires de la police y compris les engins à chenilles etc quotidiennement depuis voilà et je me suis aussi intéressé vraiment au sol de ça parce que j'avais absorbé deux autres expériences d'abord à Istanbul même pendant qu'on y était il y avait une magnifique exposition d'une artiste turque qui s'appelle Gulsun Karamustafa et qui a fait tout un travail de collection et de mise en forme de vidéos qui montraient dans toute l'histoire turque les manifestations sur le parc Gézy et la place Faxi donc évidemment pour moi ça faisait tilt et elle filmait enfin souvent c'était filmé du haut des immeubles c'est un document journalistique bien sûr d'actualité et c'était filmé des fenêtres des immeubles et donc on avait une vue plongeante sur le sol tout le temps et puis l'autre élément alors c'est d'une mémoire d'autres choses que j'avais fait quand j'étais allé donner des cours à Casablanca dans les années 90 et je vais visiter la grande mosquée de Casablanca qui est sur une immense esplanade complètement vide un autre tarmac sans un arbre et je suis avec un de mes étudiants qui est le fils d'un général de l'armée de l'air marocaine donc il savait très bien de quoi le parler et ainsi d'avant je lui pose une question sur la politique du gouvernement d'Assad II et la réponse a été tétouée il y a des micros partout dans le sol alors j'avais le fantasme qu'évidemment quand ils ont coulé cette dame de béton à Istanbul il y avait peut-être des micros partout aussi je ne sais-t-on jamais et évidemment c'est dans l'ordre des possibles entièrement voilà et puis le travail pour finir et je tais et bien sûr tous les ensembles que je vous montre il faut les voir comme une seule oeuvre qui emploie des formes différentes et qui sont toutes montées ensemble pour produire un objet artistique et la production de cet objet artistique ça serait une exposition non pas un livre ou je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs mais la forme de l'exposition alors on va un boucle qui fait plein d'écran et donc pour finir j'ai produit cette vidéo qui est faite avec 103 photographies de la traversée du ferry entre l'Europe et l'Asie avec le flash des mouettes qui nous éblouissent mais au bout d'un moment évidemment on ne voit plus vous voyez l'apparente événement qui scintille devant vos yeux produit la photo événementielle le film événementiel c'est-à-dire les oiseaux qui volent mais si vous la regardez 4-5 fois ce que vous finissez par regarder c'est tout l'horizon et là vous voyez défiler tout ce qui est en jeu pour le gouvernement turc à Istanbul en termes de gentrification de mondialisation de transformation de cette ville en un vaste môle commercial et touristique et c'est un phénomène qu'on a étudié ailleurs dans le monde avec Christian et qui se produit dans toutes les grandes villes du monde qui veulent tout aspirer à avoir entre guillemets une taille mondiale ça s'est produit à Paris mais plus discrètement on ne nous a pas envoyé l'armée et la police mais on a découpé les immeubles des beaux quartiers vous le savez il y a une dizaine d'années et c'était exactement le même genre de phénomène voilà c'est très raccourci très synthétique j'ai choisi un seul travail à vous montrer mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai produit dans le même esprit qui à chaque fois empruntent des formes différentes et jamais vous reconnaîtrez à sa forme à son style mon travail parce que toute nouvelle expérience doit générer une forme qui lui est articulée qui lui semble consubstantielle et non pas qui est projetée d'avance quelle que soit la réalité à laquelle on s'appelle et c'est en ça bien sûr que le travail aussi est documentaire c'est en ça qu'on parle de documents d'expérience dans cette disponibilité qu'on doit avoir à chercher à produire des formes esthétiques et plastiques qui sont qui expriment la nature de la question extérieure au monde de l'art à laquelle on s'est affronté sur laquelle on avait envie de travailler j'arrête madame Moller je te passe la parole et si vous voulez en voir plus je serai un malgré mais si vous allez sur mon site qui est un site d'archives vous avez dans différents chapitres quasiment des traces de l'intégralité de mon travail il y a un chapitre qui s'appelle documents critiques notamment où vous retrouverez les détails de tout ça mais j'ai aussi produit je produis tout un travail sur le monde rural parce que ça me paraît à notre époque quelque chose aussi vous voyez une question d'actualité extrêmement importante et donc bien sûr on ne parle quasiment pas et dans mon travail d'enseignant à l'école supérieure d'art de Dijon je coordonne un programme de recherche sur le monde rural qui s'appelle travail, migration et rural merci je vais essayer de faire une question mais s'il y avait peut-être non je ne demandais pas des questions relativement à Philippe peut-être vous pouvez faire d'accord je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vous voulez vous voulez plutôt poser des questions à Philippe ben écoutez on pourrait peut-être puisqu'il vient de parler immédiatement s'il y a tout brièvement dans l'espace de 5-10 minutes et ensuite la parole sera donnée je pose la question qu'est-ce qu'il peut être à Christian disons que moi il me semble que comme les travaux vont un peu ensemble vous êtes érents l'aîné oui c'est mieux l'aîné et qu'ensuite c'est vraiment un temps pour le débat et pour l'ensemble pardon pardon excusez-moi il est 16h39 donc on a encore le temps pour tout tout faire si bien pour terminer on voulait avoir une heure de discussion après du coup il faut continuer sur votre lancée il reste 20 minutes il faut mieux enchaîner effectivement en tout cas donc voilà Philippe vous a parlé de la manière effectivement dont il mène ses travaux et vous en avez vu les images il a fait allusion effectivement au fait que ça se mène à l'occasion aussi dans les images qui sont faits comme vous avez vu pour le parc de Guigui et puis moi je voudrais maintenant revenir puisqu'il a disons il est remonté dans la photographie sur un contexte de son propre travail donc du coup je vais essayer aussi de contextualiser le mien avant de vous présenter c'est à dire de vous dire d'où ça vient finalement cette idée d'une philosophie du terrain et en quoi ça trouve véritablement à mes yeux en tout cas son ancrage dans l'histoire de la philo et c'est ce que j'ai trouvé aussi c'est ce que j'ai cherché aussi à montrer dans mon bouquin c'est à dire dire philosophie de terrain c'est pas juste dire c'est du terrain et puis on cogite un peu c'est dire c'est de la philosophie mais elle part du terrain donc et en fait c'est à la fois une position disons qu'elle est à mes yeux en tout cas assez novatrice en philosophie c'est à dire je n'en vois pas je ne vois pas l'équivalent précédemment et j'ai cherché à la promouvoir parce qu'à mes yeux justement elle n'était pas promue elle n'existait pas mais en même temps bien sûr qu'il y a dans la tradition philosophique une véritable tradition de rapport au contexte qui s'inscrit bien sûr dans le rapport au politique et qu'il faut interroger donc du coup dans mon bouquin en fait il s'organise en trois parties il y a une première partie qui présente ce que j'appelle les oxymores de la philosophie de terrain parce que philosophie de terrain c'est un oxymore qu'il y ait de la de la pensée de la fraction qui partent justement du concret c'est un oxymore mais c'est aussi une difficulté par rapport aux sciences humaines et aux sciences sociales et donc c'est aussi un type de philosophie qui entre en relation avec ces sciences humaines et ces sciences sociales mais avec des objectifs différents et c'est cette différence des objectifs que je veux faire valoir parce que je pense que non pas ça provoque des conflits mais qu'au contraire ça doit provoquer des corrélations et des modes de travail en commun ensuite dans la seconde partie du bouquin et donc dans la première je développe ce qui est une politique de l'entretien par rapport à cette question de la philosophie dans la seconde partie cette fois je refais une sorte de retour en arrière philosophique pour montrer comment c'est ancré dans une tradition philosophique que ça renouvelle mais qui existe aussi et dans la troisième partie je montre cette fois quelle forme ça prend et comment cette formalisation là a aussi à voir avec une formalisation esthétique et donc si je reprends le schéma central c'est à dire l'ancrage dans l'histoire de la philosophie dans la manière dont je le présente alors je me réfère à Châtelet dont l'étude de Platon a à mon avis été très déterminante pour comprendre ce qu'est un rapport à un contexte social et politique Châtelet vraiment a dit ça suffit avec l'histoire de Platon qui est sur son nuage en train de faire du platonisme Platon c'est d'abord quelqu'un qui a été révolté par la réalité de ce qui était venu la cité c'est à dire de politique et qui a cherché à répondre à cette réalité et cette interprétation de Châtelet pour moi déjà elle a quelque chose de déterminant parce qu'elle dit sur quoi se fonde un discours philosophique sur quoi il se fonde dans le réel mais en même temps je ne peux pas prétendre que Platon soit un philosophe de terrain non plus pas du tout ensuite donc cette tradition je vais essayer de la focaliser dans un premier temps sur la position de Spinoza parce que pour ce qui concerne Spinoza il a très souvent alors beaucoup moins maintenant à la suite des travaux de Bob etc on a restauré à Spinoza son disons une part en tout cas de son sens politique mais pendant très longtemps il a été réduit à une dimension qu'on qualifiait d'éthique Spinoza écrit une éthique mais son éthique est un ouvrage politique c'est pas un ouvrage de morale c'est véritablement un ouvrage de philosophie politique et cette éthique elle était liée à au fait que de même que Descartes ne pouvant pas publier son traité du monde à cause de la violence de l'inquisition la violence terrorisante au sens propre de l'inquisition a écrit le discours de la méthode pour défendre une position philosophique qui en fait vient précisément d'une aporie du politique l'inquisition c'est vraiment une aporie du politique de même Spinoza en fait écrit l'éthique parce qu'il n'a pas pu véritablement publier le traité théologico-politique c'est à dire il ne peut pas il ne peut pas faire valoir une position politique et l'éthique sert à légitimer la position politique qu'il ne peut pas présenter réellement en tant qu'elle et je trouve qu'il y a véritablement un parallèle entre les deux donc en partant de cette position de Spinoza je montre comment en fait la pensée de Spinoza elle est ancrée dans une violence politique qui lui est contemporaine en montrant comment celui qui a été son éditeur véritablement et qui a soutenu l'édition précisément du traité théologico-politique s'est retrouvé pendu à un crochet de boucherie lui pour de bon et pas métaphoriquement c'est à dire en montrant comment les frères de Witt qui avaient précisément soutenu son travail ont été lynchés massacrés et torturés donc ce que représente précisément cette terreur politique qui règne et au sein de laquelle il faut écrire d'une manière qui est quasiment cryptée et pour moi ce qui est le travail qui est à faire c'est un travail sur le cryptage c'est à dire sur la manière dont le discours philosophique est en réalité un discours crypté du politique et donc je m'appuie pour le montrer en particulier sur la correspondance de Spinoza et puis après donc cette fois j'aborde j'ai voulu sceller j'ai abordé seulement six auteurs ensuite en fond Antoine de Font disons il y a une part du travail de Châtelet il y a aussi Gramsci Antoine de Font mais je n'ai pas abordé en tant que tel mais les six auteurs que j'ai abordé c'est donc Spinoza puis c'est Marx Marx et Engels en montrant ce qu'a été justement le travail de terrain de Engels Marx n'est pas un homme de terrain au sens propre c'est quelqu'un qui passait son temps assis à sa table de travail il a énormément écrit en revanche son terrain lui c'était le terrain du débat politique c'était le terrain des revues et c'était le terrain de l'engagement effectivement lui dans ça c'était le terrain mais on ne peut pas dire véritablement qu'il soit allé sur le terrain même s'il a vu le prolétariat anglais il a vu de beaucoup plus loin que Engels en revanche Engels lui a fait un vrai travail de terrain il est allé dedans il est allé y travailler et il en a ramené effectivement cet ouvrage sur le prolétariat anglais qu'il dédie à ceux auprès de qui il est allé faire le travail et on voit que c'est un travail qui est véritablement informé c'est un travail de philosophie mais véritablement informé de la réalité concrète de la vie des gens dont il veut traiter mais en revanche ce qui m'a saisi à la lecture d'Engels c'est que à aucun moment il ne les cite il n'y a pas de citation il n'utilise pas des entretiens jamais et pourtant son travail est bien le travail etc alors ensuite je suis passée cette fois à une dimension moderne disons plus contemporaine qui est le travail que fait Simone Veil dans les années 30 donc Simone Veil philosophe ayant suivi tout le cursus honorum philosophique et qui part et elle ne part pas seulement faire une expérience de travail d'usine c'est aussi quelqu'un qui est une militante qui fait un travail syndical et dont le boulot va consister aussi à aller en Allemagne en 1932-33 sur le terrain du moment où le nazisme est en train d'arriver au pouvoir et elle fait son travail de terrain dans le mouvement ouvrier au moment où il est en train de se faire laminer par l'arrivée au pouvoir du NSDAP et donc ce travail là est très éclairant parce qu'elle en ramène cette fois des articles qui sont des textes qui ne constituent pas une totalité mais des textes qui sont véritablement des textes de réflexion philosophique à partir d'un terrain politique mais de la même manière que ce soit dans son travail en Allemagne ou dans son travail dans l'usine si elle éclaire remarquablement bien le contexte dans lequel elle travaille en revanche elle n'utilise absolument pas d'entretien en tant qu'ouvrière elle ne risquait pas d'avoir le temps de faire des entretiens avec ses collègues et donc comment est-ce qu'elle les cite elle se débrouille elle biaise c'est-à-dire elle dit je me souviens de ce que telle ouvrière m'a dit à tel moment au moment où on était en train de se rhabiller au vestiaire avant de partir j'ai entendu une discussion au vestiaire et donc elle rapporte cette discussion et rien que la demi-page sur laquelle elle rapporte cette discussion est absolument terrifiante c'est-à-dire ce sont véritablement des tranches de vie qui disent ce qu'est la violence sociale une jeune femme une jeune ouvrière qui dit à sa copine qui est en train de se rhabiller en même temps qu'elle elle lui dit l'autre lui dit mais tu mais pourquoi tu vas quand même pas ramener ton gosse à l'usine elle dit ah bah non je risque pas de le ramener il n'a pas encore l'âge de travailler il a que 8 ans donc quand il aura l'âge de travailler je le ramènerai et puis là je peux pas le ramener parce qu'il y a un autre il a un autre boulot à faire à la maison donc à 8 ans parce que bon heureusement mon mec a fini par mourir et donc du coup bah maintenant effectivement on est plus obligé de s'occuper de sa maladie et on peut s'occuper du reste voilà c'est-à-dire que tout est comme ça alors non c'est-à-dire une brutalisation de la vie sociale dans laquelle les gens non pas se plaignent mais disent avec le maximum d'évidence quelque chose qui est l'intolérable d'une vie voilà elle glane ces morceaux d'intolérable de même qu'elle va les glaner après dans les transports en commun en revenant du travail mais ce ne sont pas des entretiens et elle ne mène pas ce travail-là et elle ne les cite pas comme elle peut citer effectivement des auteurs philosophiques mais elle est ce que j'appelle et c'est le titre d'ailleurs de ce chapitre elle fait partie de ces penseurs inquiets d'un terrain et effectivement il y a une inquiétude philosophique qui est cette inquiétude de se sentir de se percevoir dans une nécessité de l'abstraction dans le temps même où on est dans une nécessité du rapport au complet et puis ensuite donc je me réfère à Anna Arendt et je me réfère à Anna Arendt sur deux plans de ce que j'appelle son rapport au terrain parce qu'elle non plus n'a pas mené d'entretien etc. et pourtant a fait à certains moments un travail qui était relativement proche d'un travail journalistique mais en le prenant exactement à l'encontre du travail journalistique c'est ce qu'elle va faire quand elle va écrire Eichmann à Jérusalem elle part à Jérusalem pour le procès Eichmann mais elle part à Jérusalem pour le procès Eichmann en fait non pas pour rapporter les minutes du procès mais pour tenter d'en saisir les enjeux philosophiques intellectuels réflexifs politiques et l'enjeu majeur qu'elle en tire évidemment c'est ce fameux concept de la banalité du mal évidemment que si on prend ce concept de la banalité du mal d'Arend il faut la rapporter à la radicalité du mal chez Kant puisque l'Arend est une très grande lectrice de Kant mais en même temps il faut la rapporter aussi à son expérience si elle va assister au procès Eichmann c'est pas juste parce qu'elle a envie de savoir comment ça se passe etc. c'est parce que elle-même elle a subi la politique défendue par Eichmann et elle voit devant elle dans ce procès un petit homme c'est à dire un homme un quelconque bureaucrate on dirait plutôt maintenant un technocrate un technocrate très accompli d'ailleurs mais juste un impeccable technocrate totalement médiocre sur tous les plans sur le plan intellectuel sur le plan affectif sur tous les plans totalement médiocre et cantonnée à son boulot et ce qu'elle est en train de dire c'est qu'en fait la banalité du mal c'est la banalité du conformisme politique et c'est la violence du conformisme et je trouve que pour moi ça cette oxymore que j'ai tenté de mettre en évidence cette oxymore de la violence du conformisme il me semble que c'est vraiment l'oxymore qui pourrait définir la brutalité des politiques contemporaines on le voit évidemment au niveau du travail on le voit à tous les niveaux de l'existence on le voit au niveau de la manière dont on se comporte avec les migrants etc il y a une violence du conformisme le conformisme produit de la violence et c'est ce qu'elle montre effectivement avec avec Eichmann et puis d'un autre côté chez Arendt évidemment il y a et pas d'un autre côté d'ailleurs parce que c'est entièrement lié il y a tout ce rapport aux politiques migratoires dans lequel elle montre aussi la violence de ces politiques mais elle la montre non pas dans ce que ça a été spécifiquement au moment de la guerre de 1939 elle montre comment ça trouve son origine précisément dans la question des nationalismes c'est à dire au début du XXe siècle à la charnière du XIXe et du XXe siècle et elle fait coïncider la question du nationalisme supposé définir des identités nationales avec la question du colonialisme c'est à dire que dans le même temps et elle met au jour un double langage dans le même temps où s'instaurent des politiques qui se prétendent nationales dans le même temps ces politiques au nom même de leur nationalisme produisent ce qu'elles appellent un universalisme et un universalisme destructeur c'est à dire évidemment un faux universalisme c'est à dire une violence de l'universel donc entre la violence de l'universel et la violence du conformisme il y a chez Arendt un vécu de l'intériorité du terrain politique qui va en effet produire la puissance de sa pensée politique qui est une pensée extrêmement puissante et puis ensuite cette fois je passe à la deuxième partie du XXe siècle disons à la charnière du XXe ou XXIe et les deux figures que je vais interroger c'est Bourdieu et Foucault Bourdieu parce que à mes yeux c'est un philosophe pas seulement un visionnaire il a été un philosophe avant d'être un sociologue avant d'être entré en sociologie comme Durkheim d'ailleurs qui était philosophe qui est chez Bourdieu comme chez Durkheim il y a véritablement un parallèle dans un rapport à la sociologie aux nécessités de la sociologie qui est un rapport déceptif à la philosophie et donc j'interroge cette déception qui est une déception dont moi-même je me suis sentie parfaitement investie je crois que quand on pratique la philosophie à un moment ou à un autre il serait malsain de n'en être pas déçu et qu'il y a véritablement dans la pratique philosophique quelque chose qui déçoit par rapport au réel quelque chose qui est toujours en deçà des attentes qu'on en a par rapport au réel et il me semble que cette dimension déceptive doit pousser à produire de nouvelles modalités de l'interrogation philosophique et donc on trouve ça évidemment chez Bourdieu et pour Bourdieu tout va se nouer après ses études de philo une fois qu'il a suivi tout le cursus au norme philosophique et que il part dans la guerre d'Algérie il est enrôlé dans la guerre d'Algérie et enrôlé dans la guerre d'Algérie là il va vivre cette fois sur le terrain quelque chose à quoi les concepts philosophiques sont totalement mais inadéquats et massivement inadéquats et de quoi va-t-il avoir besoin sur le terrain d'entrer en relation avec des personnes des vraies personnes qui puissent l'aider à dire ce qui le mobilise comme révolte et comme dégoût de ce qu'il est en train de vivre dans l'armée française et il rencontre Abdelmelek Sayad et donc la rencontre avec Sayad c'est véritablement ce qui va faire entrer Bourdieu en sociologie c'est-à-dire ce qui va lui faire saisir qu'il y a quelque chose à faire sur le terrain que sur le terrain l'éclairement qu'on peut recevoir c'est exclusivement un éclairement des acteurs du terrain et que tout le discours théorique ne se fonde sur rien s'il ne se fonde pas sur le travail des acteurs c'est ce qu'il va effectivement élaborer avec Sayad et qui va donner lieu à ce livre magnifique qui s'appelle Le Déracidé et là on a un casse parce que Bourdieu lui il n'est pas du tout issu du milieu philosophique il n'est pas du tout issu du sérail il n'est pas du tout issu du milieu intellectuel il est issu du milieu paysan français il est issu du milieu des petits paysans français et d'ailleurs il a toujours conservé son accent béarnais toute sa vie donc lui fils de paysan qui a pu bénéficier d'une ascension sociale par l'école il trouve sur le terrain de l'Algérie les paysans algériens déracinés et là il se produit véritablement quelque chose qui est de l'ordre du choc et Sayad qui lui n'est pas issu du milieu paysan qui est issu du milieu plutôt enseignant intellectuel algérien va lui aussi découvrir le propre milieu des paysans algériens par l'intérêt qu'il porte le bon Dieu donc il y aura véritablement des croisements de tous les côtés qui vont produire ce cas qui s'appelle le déracinement et le déracinement en fait reprend le titre d'un bouquin de Simone Veil qui s'appelle l'enracinement et dans l'enracinement de Simone Veil Simone Veil traite précisément de la paysannerie française en montrant comment c'est véritablement non seulement un crime mais une absurdité totale de produire des paysans déracinés ce qui produit justement la paysannerie c'est justement le sens des racines et le déracinement paysan c'est exactement la mutation perverse d'une société entière et elle va montrer à partir de cette idée du déracinement que les premiers émigrés de la France précisément du début du XXe siècle ce sont les paysans et elle le montre en citant une phrase de Bernanos et en disant à l'encontre de Bernanos Bernanos dit des ouvriers au moins nos ouvriers à nous contrairement aux ouvriers américains qui sont des émigrés au moins nos ouvriers à nous ne sont pas des émigrés et Simone Veil lui répond mais vous rigolez quoi bien sûr que les paysans français sont des émigrés bien sûr qu'ils sont déracinés ils ont quitté leur terre ils ont quitté leur lieu de travail et donc les ouvriers français ce sont des paysans déracinés ce sont des émigrés de l'intérieur et ça elle le montre aussi à partir de son expérience donc Bourdieu reprend cette idée du déracinement et ce que j'aime beaucoup c'est tous ces croisements ces jonctions qui se font dans des temporalités différentes et qui produisent sans cesse finalement ce qu'on pourrait appeler un retour du refoulé parce que ce qui a été nié à un certain moment revient sur le devant de la scène à un autre moment donc c'est là-dedans que Bourdieu va véritablement trouver justement son ancrage et son enracinement intellectuel dans cette problématique de la paysannerie algérienne et de ce rapport au déracinement et ensuite dans un dernier temps cette fois je passe à Michel Foucault alors qui est du point de vue de son origine sociale exactement le contraire de Bourdieu Bourdieu c'est vraiment un prolo paysan Foucault c'est tout le contraire c'est un fils de grand professeur de médecine c'est un grand bourgeois et je montre comment chez Foucault il y a aussi bien sûr une inquiétude du terrain et une inquiétude qui va rejoindre celle du Bourdieu les deux d'ailleurs sont en dialogue et cette inquiétude du terrain Foucault lui va la penser à partir de la question de la marginalité et de ce que représente une marginalité sociale et de ce que représente aussi la violence sociale par rapport à la folie par rapport à la prison qui sont ces deux points d'ancrage véritablement originels à partir desquels il interrogera l'histoire médicale mais pour ce faire il va aller dans les prisons il va créer le GNP le groupe multiprofessionnel des prisons autrement dit lui aussi il va sur le terrain mais ce qu'il saisit aussi c'est que tout en écrivant sur les prisons jamais il ne cite les personnes avec qui il a pu s'entretenir il n'y a pas une parole de prisonnier et lorsqu'il va faire des citations c'est d'ailleurs un travail sur lequel Philippe s'est penché récemment c'est avec Pierre Rivière autrement dit lorsqu'il va citer véritablement quelqu'un qui a vécu une situation extrême et quelqu'un qui est dans le vécu de cette position subalterne il ne le cite qu'à partir des archives et pas à partir des entretiens menés avec lui puisqu'évidemment Pierre Rivière c'est 19ème donc chez Foucault il y a cette inquiétude et cette inquiétude elle va se manifester en particulier pour moi il y a un moment emblématique qui est le moment où il décide de faire ce qu'il appelle des reportages d'idées et moi l'expression m'a frappée parce que précisément je suis très opposée à l'éthique du reportage qui pour moi ne peut pas représenter ce que représente le documentaire pas plus en photographie comme l'a dit Philippe qu'en philosophie mais Foucault ne sait pas quel autre terme prendre et d'ailleurs il n'arrivera pas à mener son ambition à bien au final mais il a essayé et la grande tentative qu'il a faite là-dessus il l'a faite en Iran et donc en Iran au moment de la révolution iranienne et au moment de la révolution iranienne ce qu'il peut dire et ce qu'il est amené à dire en tant que penseur d'abord c'est que il y a quelque chose qui est au-delà d'une pensée théorique il y a quelque chose qui dépasse la pensée lorsque c'est presque du hamlet il y a plus de choses sur terre et dans le ciel que la philosophie ne peut en penser et bien c'est exactement ce qu'il dit à son retour d'Iran mais ce qu'il dit c'est à quel point la pensée a besoin aussi d'être portée par l'enthousiasme populaire et ce qu'il voit en Iran c'est cet enthousiasme populaire autour de la révolution qui est un enthousiasme religieux d'ailleurs enthousiasme originellement c'est à dire ça a un sens religieux au départ c'est être porté par quelque chose qui est si puissant que c'en est quasiment divin donc cet enthousiasme religieux il le montre dans sa puissance sociale et politique ensuite il va montrer comment il sera trahi bien sûr par celui qui était supposé le représenter c'est à dire pas simplement Khomeini mais tout le groupe et toute la configuration politique qui se trouve autour de lui et qui va trahir cette idée révolutionnaire et d'ailleurs récemment du coup j'ai travaillé en collaboration avec une anthropologue qui s'appelle Shora Makaremi et qui a écrit un bouquin absolument remarquable je vous conseille très vivant à la lecture qui s'appelle Le Cahier d'Aziz et dont Shora a une origine iranienne et elle est née d'une mère qui était Mojahidine et qui a été entolée et torturée pendant 7 ans par les sbires de Khomeini et qui a fini donc par mourir et donc quand elle-même est née deux mois avant de l'entoulement de sa mère elle a été allaitée en prison et là encore on retrouve des parallèles c'est à dire qu'elle a toujours elle a ensuite elle est partie en France elle a été emportée en France par son père et donc elle a toujours vécu en France et elle est française et elle s'est toujours refusée à parler de ces questions-là de ce qui s'était passé avant jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy en tant qu'anthropologue pour faire un travail sur les migrants dans la zone d'attente et là elle a vu dans la zone d'attente la réalité des violences policières et en voyant ça c'est juste une nausée effroyable qui lui est remontée et elle n'a plus pu y rester elle s'est littéralement enfuie en larmes sans comprendre ce qui se passait c'est à dire que évidemment c'est terrible de voir des violences mais enfin elle était prête à les voir et s'y était préparée mais il s'est passé quelque chose qui l'a dépassé et qui était son propre passé c'est à dire son allaitement en prison au milieu des tortionnaires des jaubiers etc. et à partir de là elle a décidé de travailler sur ce qui s'était passé et à partir de là sa tante lui a confié quelque chose qu'elle avait toujours caché et qui était le cahier tenu par son grand-père à la suite de l'entoulement de ses deux filles donc de la mère de Chora et de sa tante qui toutes les deux ont été torturées longuement et exécutées au bout de sept ans et Chora donc a traduit ce cahier d'Aziz et elle a publié aux éditions Guedema donc il a été publié il y a quatre ans je crois aux éditions Guedema et donc là encore il y a un croisement et moi j'ai écrit et c'est un peu autour de ça qu'on s'est rencontrés parce que moi j'ai écrit sur ce qu'avait fait Foucault à propos de son travail en Iran et elle m'a dit c'est la première fois que je lis un texte dans lequel on dit que cette révolution n'était pas de la merde mais qu'elle a été trahie et dans lequel on dit en effet ce que disait Foucault à savoir que oui bien sûr ça valait la peine de faire la révolution et que c'est pas parce qu'elle a été trahie qu'il faut nier ces fondements nécessaires donc vous voyez comment toutes ces configurations du rapport au terrain créent à la fois du réel et de la pensée et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à articuler et enfin donc le dernier point et c'est le dernier la dernière partie donc du travail que j'ai fait après cette revue autour d'une tradition philosophique c'est cette fois de l'articuler à des problématiques d'ordre esthétique alors pourquoi parce que se pose évidemment dans le domaine de l'esthétique la question de la représentation la question de la représentation n'est pas seulement une question esthétique c'est une question politique par qui sommes-nous représentants qui nous représente et qui représente donc la représentation c'est à la fois une représentation par l'image mais c'est aussi une représentation par la parole et c'est enfin une représentation par les actes et donc cette question quand Philippe effectivement montre ses photos de la Turquie cette représentation des situations en Turquie elle pose la question de l'image par rapport à une problématique politique mais par rapport aussi à cette question qui représentons-nous quand nous faisons des images et qui représentons-nous quand nous faisons des textes et pour finir sur cette question de la représentation je voudrais revenir à un texte qui est en fait un texte un peu fondateur là-dessus et qui a été beaucoup repris jusque récemment qui est un texte de Marx qui est le 18 brumaire de Louis-Napoyant Bonaparte et donc dans le 18 brumaire toute la dernière partie est consacrée en fait au rapport de Napoléon III à la paysannerie française et ce qu'il dit à propos de la paysannerie c'est la phrase suivante ça c'est Marx qui le dit ils ne peuvent pas se représenter à eux-mêmes ils doivent être représentés et là dans la question de la représentation il y a deux sens du mot représentation le sens effectivement de se représenter y compris esthétiquement de se présenter pour avoir une présence au monde qui puisse se manifester de façon esthétique mais il y a aussi le fait d'être représenté par des représentants politiques et Marx a montré que c'est dans cette usurpation de la représentation des paysans que se fait la prise de pouvoir par Napoléon III et donc ça a été repris par Édouard Saïd cette phrase de Marx du 18 brumeur elle figure en exergue du bouquin de Saïd sur l'orientalisme ils ne peuvent pas se représenter ils doivent être représentés et c'est exactement ce qui s'est passé pour les populations extra-occidentales c'est à dire tout simplement issues de la colonisation et ces populations on a estimé qu'elles ne pouvaient pas se représenter qu'elles devaient être représentées et la problématique sera reprise plus récemment encore par Gayatri Spivak dont les subalternes peuvent-elles parler elle pose cette question est-ce que les subalternes peuvent se représenter c'est à dire est-ce qu'elles peuvent avoir la parole qu'est-ce que ça signifie avoir la parole dans un espace politique et dans un espace public et donc la dernière question que je voudrais poser maintenant c'est comment représenter c'est à dire comment donner la parole et que faire de la parole de ceux à qui on veut donner la parole c'est à dire de ceux dont on souhaite pouvoir produire une représentation parce qu'on voudrait d'abord qu'ils puissent se représenter et en corrélation avec cette question par qui ne sommes-nous pas représentés quels sont les systèmes de pouvoir prétendument représentatifs issus d'un vote et qui ne représentent en aucun cas les intérêts de la société qu'ils sont supposés représenter et qui deviennent des systèmes de domination sous prétexte électoral et c'est précisément en réfléchissant cette double question du fait que quand je dis nous ce nous est extrêmement multiple mais disons que une certaine un nombre assez considérable de ce qu'on pourrait appeler des classes moyennes et ce que j'appelle classe moyenne c'est des gens qui ne sont ni des prédateurs ni des proies donc sans doute nous avons encore la chance de pouvoir faire partie c'est à dire de pouvoir survivre sans se livrer à la prédation et de n'être pas non plus la proie pour l'instant en tout cas des systèmes politiques qui sont supposés nous représenter donc cette question là de la représentativité politique elle me semble essentielle pour penser aussi la question de la représentativité esthétique et c'est pourquoi savoir comment on va représenter des situations en termes d'image est une question du même ordre que de savoir comment on va représenter des personnes à partir de leur parole et qui est une question dont la finalité est que finalement il puisse être possible à ces groupes sociaux réputés subalternes et qui ne le sont nullement intellectuellement mais qui le sont par les rapports de domination qu'on a établis à leur rencontre de pouvoir leur donner accès à une représentativité intellectuelle sociale politique et esthétique voilà je vais peut-être finir là-dessus pour qu'on ait le temps de la discussion et du débat bon même si tout à fait bien tu l'as présenté le message en tout à fait clair je n'ai pas eu à revenir dessus puisque là tu l'as présenté ce n'est pas chanteau un piste pour tout le monde et je voudrais passer directement à la salle je tiens si vous avez des interventions à faire mais je vois que Philippe tu viens de placer une image peut-être as-tu un commentaire et cela évaille-t-il un commentaire avec cette image non je ne sais pas ce qu'il a passé la porteuse je l'ai déjà vu je l'ai déjà vu je l'ai déjà vu je l'ai déjà vu parce qu'elle parlait c'est toi qui l'as passé non ? non c'est bon parce que cette image fait place à une maison qui était là ou c'est la construction d'une nouvelle je ne sais pas ce que c'est non c'est un échafaudage qui tient une façade dont on a détruit tout le reste de l'innoc et on garde la façade pour construire un autre hybride neuf moderne mais avec une façade ancienne en philosophie on pourrait appeler ça du double langage oui mais alors c'est ça tu avais pris je n'en profite pour poser une question qui n'est pas sans relation avec le reste d'ailleurs tu avais pris ces images là qui devaient qui devaient être en relation avec quoi ces images c'était la destruction du quartier d'Istanbul c'est ça oui c'est ça tout ce que j'ai montré tout à l'heure la partie de ce travail qui s'appelle Vider les lieux c'est à dire la manière dont on détruit complètement un quartier en chassant ses habitants pour le réaffecter à autre chose qui est justement la transformation qui participe de la transformation de cette ville en une ville commerciale et touristique d'ordre mondial parce que derrière c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens où on a l'immense ici là où ça se fait partie à quoi parce que à Istanbul il y a une si je comprends bien il y a le Bosphore il y a une il y a une Brest-île ou une île où il y a Saint-Sophie les Bosphées célèbres et tout ça c'est pas là c'est sur la sur la colline de Beyuglou qui est dont la crête est entièrement traversée par l'avenue principale d'Istanbul qui s'appelle Iskiklan d'un côté il y a une pente qui descend vers le Bosphore là il y a tous les immeubles chics etc et de l'autre côté c'était encore habité par des gens mais la grande question derrière ce que j'ai décrit pour les arbres à Istanbul c'était de construire sur le Parguési et sur la Plastaxine un môle commercial à l'américaine derrière ça il y a déjà les hôtels intercontinentaux qui sont des gratte-cièles qui sont construits et devant ça il y a tout ce quartier de Beyuglou qui descend jusqu'à la tour du XIIIe siècle et qui a vocation touristique donc là il y a un complexe touristico-commercial que le pouvoir voulait mettre en place à l'américaine et contre quoi la population a résisté évidemment les photographies que j'ai faites il ne s'agit pas d'en regarder une pour se dire elle dit ceci ou cela mais de la comprendre dans les interactions qu'elle créait avec les autres c'est ça aussi ce qui est important dans la photographie documentaire c'est qu'on ne parle jamais d'une photographie toute seule on ne raisonne pas en termes picturaux on ne regarde pas une peinture pour elle toute seule cette photographie n'a de sens que si elle est montée avec d'autres en elle toute seule elle n'a pas de sens elle n'est pas là pour être jolie ça tient du cinéma et du montage ça tient du montage oui mais le montage est la forme esthétique à mon avis de la photo documentaire comme du cinéma documentaire le montage n'est pas un processus de travail qui n'appartient qu'au cinéma à la littérature aussi il y a une littérature documentaire dos passos 42ème parallèle c'est un travail de montage et qui fonctionne de la même façon donc mais souvent avec la photographie soit on veut la regarder dans comme si c'était une image de peinture alors on la regarde toute seule puis on fait des descriptions de la forme des couleurs de la composition etc. tout ce charabia tout ce blabla à mon avis ou alors on l'inscrit dans un reportage ce que nous disait qu'après l'impression du reportage c'est qu'on raconte une histoire avec une introduction un développement et une conclusion et là on est dans la forme très classique je dirais de la dissertation héritée des jésuites du XVIIIe siècle donc voilà tout ça ça ne nous concerne pas le montage il vient créer des dissonances des oppositions des télescopages entre des éléments qui ne sont pas apparemment en cohérence les uns avec les autres mais quand on les associe ensemble ça produit quelque chose qui est je dirais entre les images voilà c'est tout le problème une autre chose à quoi on a dû s'affronter dans la photographie c'est à la chambre claire de Roland Barron avec toute son histoire du studium et du pontum parce que ça ne résonne qu'à l'intérieur d'une seule image tout le temps et alors si nous on doit résonner dans ces termes là la question cette question là elle existerait entre les images mais pas dans les images mais ce n'est pas un bon outil pour le résonner mon avis je m'attends vers vous alors pour avoir des questions à poser ou des objets ou des remarques ou des questions simplement d'information puisque vous avez soit soit Philippe soit Christian ou des objets je veux juste pour savoir comment vous avez passé le temps vous êtes arrivé à vous entretenir avec des gens parce qu'on a fait il y a des qui nous ont fait un petit nouvel et on en connaît d'autres et un récemment enfin même aujourd'hui on voit que ça vient qui écrit sur la sur la mafia il produit un livre qui est vraiment un peu de la vie mais il ne fait pas parler directement si c'est une conversation téléphonique par exemple comment vous êtes passé de cette frontière en fait qu'on met je pense en philosophie surtout entre la parole réelle le dialogue réel très singulier éphémère et la pensée enfin qu'est-ce qui vous a fait quelle est la première expérience disons l'expérience alors la première expérience là elle remonte à très très loin parce que c'était ouais on peut dire que c'est une expérience initiatrice mais je ne m'y attendais pas j'étais dans le train j'avais 22 ans et et je préparais un cours en fait sur Egon Chile donc donc je préparais ce cours dans le train et j'allais mon copain d'époque était à Aix-en-Provence moi j'étais à Nantes et donc le train de Nantes à Aix ça prenait beaucoup de temps et donc j'étais dans mon train installé avec mon bouquin d'Egon Chile en train de prendre des notes pour voir ce que j'allais ce que j'allais faire comme cours là dessus et puis il y avait une dame qui était assise à côté de moi et qui lisait je ne sais pas Marie-Claire ou un magazine quelconque et puis je me suis rendu compte qu'en fait elle ne regardait plus du tout son magazine mais qu'elle regardait en direction de mon bouquin donc je pousse le bouquin vers elle et puis je lui dis ça vous intéresse ? elle me dit ah mais c'est incroyable et elle commence à me parler des images je lui dis pourquoi ? c'est incroyable qu'est-ce qui se passe ? et donc elle commence à me parler des images qu'elle voyait et là j'ai halluciné elle m'a dit des trucs totalement passionnants et j'ai commencé à écrire et je me suis dit mais moi je vais faire mon cours à partir de ce qu'elle me dit donc j'ai commencé à écrire à prendre des notes et il se trouve que j'écris comme un cochon donc du coup j'écris très vite et j'ai pris des notes sur ce qu'elle me disait et puis quand le train est arrivé à Marseille et qu'on s'est quitté je lui dis mais écoutez ce que vous m'avez dit est vraiment passionnant elle me dit mais non mais attendez moi je suis boulangère qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? je lui dis vous voulez savoir ce que vous m'avez dit donnez-moi votre adresse je vais taper à la machine elle n'a eu pas l'ordi je vais taper à la machine ce que vous m'avez dit et je vais vous l'envoyer et elle me dit d'accord et donc elle me donne son adresse et moi je tape à la machine tout ce qu'elle m'avait dit et puis je lui envoie et là je reçois une réponse où cette dame me dit j'ai fondu en larmes en voyant ce que j'étais capable de dire je ne l'aurais même pas imaginé et je n'avais même pas de souvenir de vous l'avoir dit et j'ai trouvé cette expérience complètement incroyable et je lui ai dit moi je vais bâtir tout mon cours à partir de ce que vous m'avez dit je ne dirai rien d'autre et je vais faire le cours uniquement là-dessus et donc voilà et ça a été donc cette première expérience qui pour moi était vraiment très très saisissante et puis après donc après mes études de philo j'ai voulu vraiment complètement larguer la philo pour pour faire un métier subaltern comme infirmière et je voulais vraiment faire un métier subaltern donc j'ai fait des études d'infirmière mais c'était après la philo j'avais fini avec la philo donc j'ai fait des études d'infirmière je suis devenue un pourquoi subalterne ? parce qu'il est subalterne je peux vous le dire pour l'avoir expérimenté le rapport infirmière le rapport infirmière médecin est un rapport de subalterne oui et à l'hôpital on est toujours en position subalterne c'est clair et je l'ai choisi justement pour ça je pouvais faire des études de médecine tout aussi bien mais je ne voulais pas je voulais vraiment faire cette expérience là qui est une expérience très violente et donc après je suis partie donc aussi en mission avec mes trois compétences parce que je voulais travailler à l'étranger et après j'en ai rapporté un bouquin contre l'humanitaire qui s'appelle donc l'humanitaire le cœur de la guerre mais justement pour l'avoir expérimenté c'est à dire je suis revenue à la philo à mon retour de mission en fait et après mon premier retour de mission je suis revenue à la philo j'ai passé le cours en enseignement et donc j'ai décidé d'enseigner la philo et j'ai décidé d'enseigner en lycée et pas à la fac je pouvais aussi enseigner mais j'ai décidé de le faire justement en classe de terminale en lycée pour cette raison là et pour moi ça a constitué aussi aussi bien mon travail d'infirmière que actuellement mon travail d'enseignement en lycée en terminale en banlieue parisienne ça constitue aussi un travail de terrain mais c'est un travail de terrain sur lequel je n'ai mené aucun entretien et donc je me suis posé cette question de savoir comment faire un travail de terrain à partir de quel il puisse se passer quelque chose du côté du entretien et de la parole des gens et ce que j'ai cherché c'est des gens dont la parole n'apparaît jamais et c'est pour ça que j'ai pensé aux migrants donc en fait en 2007 il y a eu l'arrivée au pouvoir d'une droite dure, violente en France donc on s'est très clairement déclaré comme opposant politique et donc on a décidé tous les deux de faire ce travail en Pologne en tant qu'opposant politique parce qu'on ne pouvait pas le faire en France c'est impossible d'avoir accès au centre de l'enfance on ne pouvait pas le faire en France donc on a décidé de le faire en Pologne parce que ça nous a facilité les choses et moi comme j'avais été à l'héritage en frontière les gens croyaient que j'étais plus ou moins humanitaire et donc j'ai biaisé évidemment pour avoir des entrées ici ou là que je n'aurais pas eu sans cette carte de visite qui m'a toujours beaucoup servi et donc du coup là on s'est rendu compte que d'abord on était affronté à des gens qui refusaient de nous parler en disant mais attendez vous êtes français vous savez ce qui m'est arrivé dans la zone d'attente de l'aéroport de Boissy moi j'ai avorté moi j'ai dû me couper les veines pour qu'on puisse me laisser partir etc etc rien que des trucs d'une violence terrible moi j'ai été abusée par des flics enfin voilà c'était ça c'est le quotidien quoi et donc et donc ils m'ont dit il est hors de question qu'on parle à des français et en fait on n'a pu parler que parce qu'on disait la vérité c'est à dire d'une part qu'on n'était pas journaliste d'autre part que je n'étais pas justement le pénitaire c'est à dire ni travailleur social que donc je ne pouvais rien leur apporter matériellement que ce n'était pas leur parole en échange d'un truc que j'allais leur donner pas du tout que donc ils étaient entièrement libres de leur parole que je ne m'étais pas flic et que je n'ai pas vérifié s'ils disaient la vérité ou non et enfin en disant qu'on était des opposants politiques et qu'on venait nous par solidarité avec les migrants et là du coup la parole est venue et là j'ai décidé de faire des entretiens dans les dans les chambres des gens c'était des gens pour des familles donc c'est c'est comme ça que les choses ont commencé et j'ai fait la même chose que j'avais fait dans le train de Nantes à Aix c'est à dire jamais de magnétophone je n'enregistre rien je prends uniquement des notes en écrivant ultra vite et ultra mal et après je décrite mes notes et donc c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai comme ça des kilomètres d'entretien écrit et ensuite je relis l'ensemble des entretiens comme je lirai un bouquin de philo en soulignant les trucs qui me paraissent importants en soulignant les trucs qui me paraissent éclairants en soulignant les relations entre les différents objets c'est à dire je traite le texte comme un texte philosophique pour moi il a en tout cas la même valeur d'expertise de compétence et de réflexivité et je ne demande pas aux gens de me raconter leur vie et de leur nicher sur leur malheur pas du tout c'est à dire je ne considère jamais les personnes comme des victimes je les considère comme des acteurs de leur propre histoire et tout à l'heure je finis de parler des documents d'expérience et je pense qu'il s'agit justement de documents d'expérience l'expérience donne une véritable compétence pour pouvoir parler et l'expérience encore une fois contraint à la réflexion et cette réflexivité là elle est extrêmement puissante et elle est extrêmement éclairante et on ne la trouve dans aucun lieu et pourtant c'est de la théorie et donc c'est ça que j'ai voulu montrer comment on n'a pas à interroger les personnes ni pour leur faire raconter leur vie ni pour les transformer en témoins de je ne sais quoi mais pour solliciter leur réflexivité compétente et ensuite vraiment c'est très facile il n'y a vraiment plus qu'à le traiter en tant que tel et à voir ce que ça peut m'apporter de confronter un entretien à un autre comme je confronte le texte d'un philosophe à un autre et comme je confronte d'ailleurs aussi les textes des entretiens aux textes des philosophes mettre en parallèle la réflexivité d'un commerçant tchétchène qui s'est fait virer violemment de chez lui avec le texte de la reinte sur l'explosion de la guerre de 14 c'est redoutable pour arriver à penser le contemporain et à penser le présent voilà oui je vais intervenir c'est ce qui avait été un peu esprit mais qui a fait tomber assez rapidement que nous avec les dans les années je ne sais pas après 70 avec l'IT avec l'autogestion à l'IT au fond c'était une prise on a beaucoup insisté sur les prises de paroles sur le fait qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas qui étaient privés de paroles qui ne pouvaient pas dire et il y avait beaucoup de petits films de vidéos qui ont été prises là-dessus sur les gens de l'IP de l'IP qui étaient les fabricants de montres dans le Jura et je ne sais pas exactement où je ne suis jamais allé mais il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rendus à l'IP et tu y étais allé peut-être non ? non c'était mais ensuite ça avait donné lieu au Larzac mais l'IP l'IP le Larzac c'est-à-dire la défense du camp qui devait être repris par les militaires et qui je ne sais pas ce qui est devenu mais enfin il est de toute façon c'est aussi ça n'a pas les événements ont biaisé je ne sais pas ce que c'est devenu exactement mais il y avait eu également une même tentative de transport de transfert avec des gens qui prenaient la parole et ça a duré pendant quelques années mais c'était l'IP surtout qui était important pour ce mouvement de l'autogestion qui avait été lancé à ce moment-là et qui ensuite a complètement disparu même du vocabulaire le seul qui s'en c'était simplement dans les départements de sociologie qu'on a continué à s'intéresser à l'autogestion mais elle a pas ça à s'intéresser beaucoup à l'autogestion ainsi que le département des sciences d'éducation à Paris VIII pendant tout le temps où cela est resté à Vincennes ensuite quand ça s'est transporté lorsqu'il y a eu la normalisation plus ou moins de l'université avec Saint-Denis on est rentré dans les normes hiérarchiques organisatrices et ces idées d'une autogestion de bouleversement des hiérarchies dans les prises de parole ont complètement disparu puisqu'on est on est arrivé à ce moment de l'exigence des contrôles des examens le retour de l'examen etc. mais tout ça c'était dans le même mouvement oui oui tout à fait alors du coup avant de passer la parole à Thierry je préconque juste très brièvement là-dessus que justement cet été en allant cette fois faire un travail de terrain en Grèce autour des politiques de solidarité on a retrouvé l'esprit disons en libre à Viomay donc chez ces ouvriers qui avaient repris leur propre usine abandonnée par le patron pour transformer la production faire un nouveau mode de production et cette fois totalement autogéré mais bien sûr en étant en but à la violence de la judiciarisation c'est à dire en étant exposé au tribunal oui Thierry pardon oui enfin c'était pour revenir plutôt sur les rapports entre un art plastique qui serait effectivement formaliste ça a été souvent évoqué en opposition avec un un art en prise directe avec une certaine réalité politique donc le documentaire engagé par un un art particulier qui est la photographie en l'occurrence et qui est classé maintenant par un art contemporain depuis un certain nombre de temps et sur Benyamin en particulier parce qu'effectivement Benyamin est assez sévère avec l'art pour l'art la citation que tu as faite est assez bien située à la fin de l'article célèbre sur l'oeuvre d'art à l'ère de reproductivité technique donc ne pas politiser l'esthétique ou esthétiser la politique c'est évidemment deux choses totalement différentes mais juste avant il dit quelque chose tout à fait étonnant quant à sa compréhension de l'art pour l'art en l'occurrence l'art pour l'art c'est quand même pas l'art conceptuel ni l'art minimaliste d'une certaine manière ni l'art comment dirais-je de terrain performatif au sens large ou de l'art institutionnel ou d'une logique de contestation institutionnelle c'est quand même quelque chose qui chez Benyamin dans tous les cas prend la forme d'une histoire chinoise le peintre chinois qui en fin de compte à force d'être dans son oeuvre disparaît c'est effectivement une histoire chinoise réelle mais une fiction mais qui montre que là il n'y a pas de peinture non plus il y a une sorte de passage comment dirais-je hyperbolique à l'hyperbole totale de la peinture autoréférencée où l'artiste se perdrait lui-même physiquement corse et hammer on voit bien que ça n'a rien à voir c'est une fiction littéraire donc l'art pour l'art c'est ça mais aussi deuxième citation c'est son but aussi de prêter aux futuristes donc en latin je crois que c'est fiat ars periat mundus donc que l'art soit que l'art soit et que le monde périsse donc cette esthétique de la guerre je ne vois pas en quoi c'est de l'art pour l'art non plus et c'est l'exemple de l'art pour l'art pour Benyamin donc là il a un problème avec l'art pour l'art Benyamin effectivement et d'autant plus que son rapport à l'art visiblement visuel et du côté de l'architecture et du cinéma c'est un art qui sera beaucoup plus près du peuple un art de divertissement mais en fin de compte de mobilisation globale et sociale pour former une communauté en révolte mais on est très loin de l'analyse évidemment de l'architecture des formes de la contemplation qui est bannie par lui et cette attitude en fin de compte post-futuriste ou post-dadaïste a quelque chose d'autant plus particulier qu'après coup ceux qui étaient révoltés contre la guerre et contre la société en art bon ce sont quand même des Suisses qui n'ont pas fait la guerre donc en 1917 qui étaient curés par la guerre mais qui ne l'ont pas fait les cuistes l'ont davantage fait et alors après ça a donné une imagerie de guerre violente chez les expressionnistes dans un répertoire formel emprunté aux fauvistes parce qu'il y a l'expressionniste allemand et comme on sait les fauvistes ou les français ou les cubistes étaient des gens qui effectivement ont révolutionné la manière de voir et ont produit quand même des vagues dans la société sous tous les rapports mais à partir d'un travail de laboratoire d'un travail d'artiste qui se voulait chercher enfin contre une sorte de repos pour le travailleur dans un fauteuil comme dit Matisse face à une peinture donc il y a quand même cette attitude du peint qui n'est pas l'art d'attitude auquel vous vous êtes référé aussi d'un art de Zeman qui est un art quand même éminemment conceptuel là aussi où la plastique disparaît je ne suis pas contre mais c'est un art contemporain puisqu'on travaille à la différence entre un moderne et un art contemporain ce que j'appelle moi l'art des bonnes causes c'est quand même une des caractéristiques de l'art contemporain aussi c'est à dire un art de toutes les bonnes causes utilisé à travers peut-être les positionnements américains de la French Theory mais cet art des bonnes causes qui caractérise quand même une sorte d'expression radicale de l'art ou du non-art aussi bien d'ailleurs il y a une bonne cause du non-art est aux antipodes quand même de la forme plastique selon les critères de Matisse de Cézanne ces choses-là parce que la photographie c'est tout le statut de la photographie dans la mesure où je ne suis pas sûr que la peinture soit un médium et que l'autoréflexivité plastique soit un épuisement du rétinien jusqu'au plan de Greenberg parce que c'est une éclat plat ça c'est une des confusions extraordinaires qui a été créée par les américains peut-être même un américain formaliste comme Greenberg dans la mesure où la réduction à la plat ne paraît pas la caractéristique essentielle de l'art moderne mais ça a permis d'une certaine manière de donner le relais à un anti-art renouvelé via Duchamp dans les années 60 le popard qui d'ailleurs ne plaisait pas aux 68 arts c'est assez singulier on pourra l'évoquer à tel point que les gens qui appartenaient à la même esthétique qui ne faisaient plus rien du point de vue strictement pictural le popard était discrédité par ceux qui ont fait 68 en France vous savez franc manger ou la peinture narrative se voulait anti-américaine anti-popard alors qu'ils ont la même esthétique anti-Duchamp alors qu'ils dépendaient complètement de Duchamp aussi ne créant pas spécifiquement des déformes au sens des derniers abstraits qui eux-mêmes évidemment en tant qu'abstraits ont peut-être prêté le flanc à cette autodissolution dans la mesure aussi anti-figuratif mais on sait bien qu'il y a des gens qui pouvaient passer à autre chose est-ce que tu poses une question précise c'est une objection c'est une objection il ne s'agisse pas de refaire c'est une objection et c'est de la matériaux aussi c'est des citations voilà j'ai fini j'ai fini alors bon ça c'est pour Philippe maintenant évidemment pour ce qui est de la philosophie de terrain je ne sais pas ça revient effectivement à la question du signe de sa représentation vous avez en art Faucillon qui pose la question du signe qui s'auto-représente qui s'auto-signifie et puis il y a tout un art en rapport avec la réalité mais peut-être que le concept aussi je ne sais pas alors la question d'une philosophie qui serait esthétique sur le terrain ne me paraît pas du même ordre là encore ce qu'on appelle esthétique là n'est pas la même alors c'est le problème de désesthisation d'Adorno de la dé-définition d'Arnold Rosenberg aussi et donc de bienvenue à Oklahoma c'est-à-dire le fait que l'Amérique entière au fond rentre dans l'Amérique d'Oklahoma c'est pour moi un art conceptuel à l'Amérique de Kafka c'est peut-être ça c'est le devenir art contemporain du monde qui ne se distingue pas pour moi d'un marchandise globalisé comme non-forme et comme en fin de compte paradigme américain réalisé de la modernité on le voit très bien au moment actuellement où on peut mettre sur le même plan Disney et Duchamp ou de Design et puis Cézanne c'est-à-dire en fin de compte une industrie culturelle fusionnée avec le supposé grand art qui fonctionnait encore ce qui crée des formes et en définitive peut-être une sorte de neutralisation par cette esthétique plutôt marchande dénoncée quand même par Adorno donc voilà ça c'est la deuxième chose en philosophie c'est des questions ça mais qu'est-ce qui te prend toi ? René il me censure là en tout cas je pense que tous les deux on verrait il me censure il me censure oui donc c'est une objection moi en tout cas sur la question de l'art contemporain l'art contemporain c'est pas du tout il y a un type de rapport au marché qui devient de plus en plus hégémonique mais l'art contemporain c'est pas une homogénéité pas du tout il y a une diversité extraite c'est ce qu'on le dit souvent il y a des conflits extrêmes d'ailleurs il n'y a qu'à voir les polémiques actuelles autour de la documenta 14 et qui a suscité des polémiques d'une violence incroyable pour une documenta qui à nos yeux en tout cas parce qu'on est allé d'avoir tous les deux était absolument magnifique c'était un très très beau c'était vraiment un très très beau travail et celui qui l'a fait a été contesté a été littéralement violenté et lynché médiatiquement d'une manière juste aérissante et sur quel point pour quelles raisons alors il a été contesté justement parce qu'il avait produit un art qui se référait véritablement à des problématiques politiques lui qui a vraiment mis en oeuvre la relation entre esthérite et politique et il a été dénoncé en tant que donc et cette documenta 14 est absolument magnifique avec des oeuvres totalement incroyablement donc ça c'est disons c'est un premier point c'est de dire que l'art en tant qu'orin c'est pas un truc c'est pas une pièce c'est pas d'une pièce c'est pas du tout au contraire et ce qui est intéressant dedans ce sont justement les conflictualités et la manière dont on peut s'inscrire au sein de ces conflictualités ça c'est un premier point le deuxième point pour ce qui concerne Benyami mais non quand Benyamin parle de l'art pour l'art ou quand il parle de l'art comme jouissance de la guerre il parle de la même chose il dénonce l'art comme jouissance de la guerre comme il dénonce l'art pour l'art pour lui c'est exactement la même chose c'est à dire c'est juste un désir de jouissance de l'image comme si elle était entièrement découplée du rapport au réel et comme si l'artiste ne s'inscrivait pas dans une fonction par rapport au réel et de ce point de vue on peut dire que la critique de Benyamin est très proche de la critique de Gramsci c'est à dire que quand Gramsci parle de l'intellectuel organique il dit en réalité tout intellectuel et tout artiste est organique par le travail qu'on produit on joue un rôle social on a une fonction de toute manière qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est à dire que ça sert toujours à quelque chose et donc l'art pour l'art y compris Matisse avait bien une fonction sociale et politique donc c'est ça que dit Benyamin c'est à dire en quelque sorte la critique que porte Benyamin sur l'art pour l'art est très proche de la critique que porte Gramsci c'est à dire vraiment dire c'est vraiment non seulement c'est pas simplement une illusion mais c'est même se mettre du côté du pouvoir c'est même se mettre du côté du manche que de prétendre produire un art dépolitisé voilà donc il y a toujours une fonction il y a toujours nécessairement un usage et ce qui est puissant dans l'art en général avec l'art c'est multiforme mais ce sont précisément ces usages quels usages peut-on en faire et il se pose exactement la même question concernant la photographie des photographes très esthétisants qui soi-disant ne visent qu'à faire justement de la photo dite plasticienne mais ce rangé du côté de la photo purement plasticienne c'est aussi jouer un rôle social et quand des commissaires d'expo précisément défendent une photo plasticienne à l'encontre d'une photo documentaire ou engagée ils prennent une position politique donc il y a des configurations sociales il y a des usages précisément parce qu'il y a une fonction sociale de l'artiste et que l'artiste n'est pas juste quelqu'un qui projette ses fantasmes sur une toile ou sur une photographie mais c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un monde au sein duquel il va partager quelque chose c'est d'ailleurs ce que montre Kant l'esthétique de Kant dit cela quand on dit d'une oeuvre qu'elle est belle on ne dit pas qu'elle nous est agréable ou qu'elle nous plaît on dit qu'en effet on peut partager ce qu'on écoute relativement à elle et que ce partage va produire du commun et c'est ça d'ailleurs qui est repris par Rancière quand il parle du partage du sensible lui en prenant le mot aux deux sens du terme en disant le partage du sensible c'est justement le fait de produire de la discrimination et de la dissociation le partage c'est aussi de la partition et c'est ce que j'ai eu la chance de dialoguer sur ce terrain là avec Rancière qui est partie de ma problématique puisque ça fait le filet presque une filet du sens commun selon ses dires moi j'ai fait une taille sur le sens commun j'ai pu répondre directement à cette question du commun chez Rancière même et puis son anti-plastique forcené évidemment assez remarquable chez lui via Brotard c'est un artiste contemporain et bon je ne sais pas si vous l'avez lu en ligne je vous invite à voir le dialogue avec Rancière on est assez en opposition mais on a dialogué quand même et sur le sens commun donc éminemment dans l'esthétique ancienne c'est à dire possibilité de partager du sensime mais en fin de compte sur le fond d'un comment dirais-je d'un substrat suprasensible la communauté supposée de ceux qui vont s'entendre sur une sensation une émotion des choses comme ça ça c'est la thèse élargie d'un sens commun esthétique d'inspiration qu'ancienne chez lui c'était toujours le déplacement social dans le monde des formes le déplacement social dans le monde des formes qui crée une esthétique et qui est source de toute esthétique selon lui au point de nier quand même une autonomie de la forme un processus autonome de la forme Badiou au contraire lui privilégie effectivement selon son platonisme puisque tu as évoqué Platon on a donc un platonisme marxiste assez improbable il y a encore quelques années et même à Paris VIII Platon est effectivement très discrédité son platonisme marxiste est une grande formelle puisqu'il défend l'autonomie de l'oeuvre d'art l'autonomie du processus esthétique sur des siècles et des siècles c'est le processus générique et pour lui comme pour Marcus il y a d'autres quand même esthéticiens contemporains ou penseurs de l'art le dernier Marcus est pour la forme il y a d'autonomie dans la société donc de possibilité d'agir dans la société que par l'arradiquée d'une forme qui sera toujours de toute façon récupérée politiquement comme elle peut être récupérée par la marchandise au sens large mais dans son processus de création se fait en dehors largement en dehors des processus actuels et la photographie plasticienne je ne sais pas à quoi tu te réfères je connais beaucoup moins bien sans doute la photographie plasticienne c'est quand même une catégorie de photographie d'art contemporain c'est à dire du dispositif visuel qui pose des questions mais c'est quand même pas c'est quand même pas de la grande forme pour un peintre c'est une catégorie qui a été travaillée par Dominique Baquet en particulier Paris VIII Paris VIII c'est quand même un haut lieu de la pensée de l'art contemporain au sens le plus ouvert aussi et le plus théorique Christian a largement répondu mais de toute façon art conceptuel et minimaliste à l'époque de Benjamin ça n'existait pas ça c'est une chose après moi je ne suis pas un historien de l'art ou un théoricien de l'art je suis un artiste qui pratique ou peut-être en tout cas et je voulais juste montrer comment est apparu dans quel contexte est apparu cette question d'une photographie critique et je peux ajouter que dans le même contexte sont apparus au même endroit en Californie des artistes comme Paul McCarthy ou Mike Ellen qui s'inscrivent exactement pour d'autres raisons dans une contestation de cette hégémonie ultra-formaliste que la mairie connaissait à la même époque et eux ça se passe par rapport à la question du corps très matériel la question des contes du retour à l'enfance etc. une dimension magique voilà mais le paradigme de l'art contemporain ne se limite pas vous avez à Nathalie unif la pensée à l'art conceptuel au minimaliste qui a peut-être toujours existé c'est peut-être un domaine du sens par rapport à la forme parce qu'on ne sait pas ce que c'est c'est une question ouverte c'est comme la photographie a priori on aurait pu poser la question de ce qu'est la photographie question à la racine par rapport au monde de forme comme par rapport au monde social vous y avez travaillé beaucoup plus évidemment mais certains ici René me l'a confié ils se posent la question de savoir si la photographie est un art en fin de compte tu poses la question aussi mais il ne l'a pas posé directement il n'y a pas de réponse il est plus radical que moi or la photographie introduit effectivement le nom d'art dans ce qu'il y a de plus intéressant aussi la photographie pose à l'art la question de l'art c'est la question de Bourdieu en photographie la question de Bourdieu la question de Baudelaire aussi bien sûr c'est une pratique en tout cas qui pose question et la question des formes chez moi dans celle que je pratique mais évidemment on ne peut pas la voir en oeuvre quand on fait un diaporama qui est une forme mais qui n'est pas du tout la forme du travail que je vous ai montré non je vous l'ai montré dans une forme qui n'est pas la sière c'est quand même un vrai problème la question de la forme elle est dans le montage donc l'objet de ce que je vous ai montré c'est l'exposition des fois c'est un livre au milieu de nulle part le travail en prologue c'était un livre et le livre est la forme accomplit la forme du travail voilà donc évidemment le travail du montage il n'est pas dans les images mais il est dans un certain nombre d'interactions qui se produisent entre les images telles que on les monte ensemble voilà je parle du catalogue de 1938 de Welker Evans pour son expo du MoMA montre ça très bien et ça a été très analysé et un montage c'est pas quelque chose qui raconte une histoire ça tu veux dire quelque chose là je te sens oui plus de nouvelles vas-y vas-y non ce que je voulais dire aussi c'est que y compris l'art minimaliste et conceptuel a aussi une vocation politique et d'ailleurs je pensais à un photographe je suis d'accord avec vous je pensais à un photographe qui vient de l'art minimaliste et conceptuel et qui a vraiment produit tout son travail photographique à partir de ça en interrogeant une dimension politique du rapport au terrain c'est Lewis Bolt donc photographe américain qui vient de mourir l'année dernière Lewis Bolt B-A-L-T-Z dans ce livre j'ai écrit un texte sur ce ça n'est plus plus merci et donc justement il a fait tout un travail sur la destruction des zones rurales américaines sur le rapport à l'écologie etc en ayant un vrai boulot politique à partir de l'art minimaliste et conceptuel il est vraiment parti de l'art oui vous avez une question sur la documenta non non c'est simplement c'est pas l'enjeu ah pardon je peux vous poser une petite remarque et une question en même temps vous vous adoptez un point de vue politique je pense qu'il peut y avoir d'autres ce qui m'intéresse c'est d'autres entre guillemets par rapport à ce que vous mettez en place là entre texte-image il y a la question de la mémoire l'articulation entre texte-image entre ce qui est l'ignoire qui veut raconter une histoire ou qui enquête sur quelque chose et l'image qui va ensuite éventuellement être intercalée pour faire chavirer la linéarité pour ouvrir d'autres donc je me réfère à du travail de Zewald qui travaille tout à fait différemment l'image de vous parce que l'accès n'est pas le même je pense ça c'était mon premier première question enfin première question première remarque la deuxième remarque c'est que comme vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à New York et l'histoire de la migration du sud vers le nord la question des noirs si vous allez voir dans le film de Weizmann le film de Weizmann dans New York Library qui passe peut-être encore se concentre beaucoup en dehors du fait que la librairie est un organisme à l'intérieur d'une cité et problématise ce rapport il y a quand même beaucoup de questions de la question des noirs et la question du monté au sud vers le noir en tant que contexte américain et j'ai appris à travers ce film qui a contrairement à ce que vous disiez donc il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas de photo de cette migration parce qu'à la Chambot collection à New York est exclusivement consacrée à l'histoire des noirs aux Etats-Unis c'était un fond qui remonte à la fin du 19e siècle qui est toujours alimenté pour moi c'était quelque chose que je trouvais extrêmement passionnant de l'apprendre par ce biais-là voilà ma deuxième remarque et la troisième remarque qui concerne plus peut-être votre exposé tout à l'heure parce que il y a quand même une histoire entre la philosophie et les sciences sociales qui se posent à partir du 19e siècle à la fin du 19e siècle il est vrai qu'il y a des économistes comme je pense que Adam Smith par exemple c'est un philosophe c'est un philosophe c'est un moraliste c'est un moraliste c'est un moraliste c'est le 18e tout à fait absolument non non donc il y a quand même un rapport entre les sciences Gabriel Tarde par exemple qui va faire introduire les statistiques pour enquêter sur le terrain donc ça commence à prendre assez rapidement à la fin du 19e siècle le questionnement Alfred Schütz qui fait partie aussi au niveau du filmologue la question de la philosophie sociale ou de la sociale philosophie en allemand se pose quand même à partir de l'anéthice en psychiatrie par exemple la question de la Binswaga c'est bien directement absolument je travaille là-dessus et Zimone tout à fait Binswaga ça réfère beaucoup à Zimone et je termine sur une chose qui m'a intéressé c'est que l'intellectuel organique quand vous parlez de Gramsci il trouve une filiation directe sur tout ce qui se passe dans les années 60 on est tellement fixé sur 68 et les années 70 qu'on oublie toute cette évolution vers la rupture en 68 a toute une histoire toute une histoire cette histoire commence au moins en 60 61 62 avec le travail des sociologues philosophes marxistes Rosanna Rosanna et d'autres Negri faisait partie aussi de ce genre qui ont fait ce qu'on appelle dans les quaderniers Rossi Rossos quaderniers Rossos Rossi c'est Rossi ils ont fait ce qu'on appelle en allemand c'est-à-dire des recherches sur le terrain dans les usines donc c'était des interviews c'est un travail qui se faisait accompagner des intervieweurs des intellectuels c'est tout un travail collectif aussi pour cette affaire donc ça c'est intéressant parce qu'il y a une filiation entre Gramsci ça et ce que René disait tout à l'heure par rapport à l'IP et l'autogestion bien sûr et puis il y a l'école de Francfort bien sûr voilà et après il y a aussi les philosophes pragmatistes enfin il y a tout un tas de traditions philosophiques que moi j'ai pas citées parce que c'est pas ça mon point d'ancrage mon point d'ancrage c'était pas de montrer comment il y a eu des interactions entre philosophes et sciences humaines mais de montrer comment les philosophes se sont inquiétés de la question du terrain c'est pour ça que du coup j'ai pas travaillé l'école de Francfort que j'aurais pu travailler qui serait tout à fait dans le sujet donc voilà en fait ce que je voulais faire c'était vraiment un petit bouquin il fallait vraiment que ce soit un truc facile à transporter pas trop compliqué à lire et en même temps vraiment conceptuel informatif et rigoureux donc c'était ça un peu le but du jeu donc du coup il y a beaucoup de choses que j'ai laissé de côté parfait je vais voir ce que je fais je voulais quand même répondre à ce que vous avez dit on peut déborder j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de représentation photographique des noirs j'ai parlé des allécrans le fait que l'état fédéral à un moment très précis a consacré énormément d'efforts et d'argent à la représentation photographique de la crise qui touche l'agricole qui touche les petits blancs et que je ne connais pas à cette période d'équivalent du côté des noirs alors que le phénomène migratoire des noirs aux Etats-Unis était beaucoup beaucoup plus important à la même époque ceci dit alors dans ce livre dont on parlait Christian a parlé de Lewis Bolt j'ai écrit tout un texte sur son travail que j'apprécie énormément qui a été déterminant pour moi j'ai aussi écrit un texte qui est le plus long texte du livre puisque ça faudra chilien sociologue qui a en fait pendant 40 ans documenté exclusivement les ghettos noirs américains et c'est le en tout cas ça je le lis ça a été acheté par le Getease Museum par le MoMA justement il a reçu la plus haute distinction civile des mains même d'Obama l'année dernière et ce que les commentateurs en disent c'est que cette documentation photographique qu'il a fait mener systématiquement pendant 40 ans en utilisant le procédé de la reproduction photographique n'a aucun autre équivalent alors bien sûr on peut prendre tout le fond Gordon Parks à Life photographie plein de choses qui se passent mais c'est d'un autre ordre là si vous vous penchez sur le travail de Vergara vous verrez qu'il y a au long cours un travail très approfondi sur cette question là mais encore une fois même le travail de Vergara n'est pas un travail sur ce phénomène migratoire qui représente des millions et des millions de personnes et donc on n'a pas en tout cas constitué dans l'histoire de la photographie comme l'expérience photographique de l'année fessa a pu être constituée il n'y a pas d'équivalent peut-être c'est sûr et là je ne suis pas un historien en photographie et je ne veux pas appuyer les documents qui existent mais ils sont complètement sous-terrain par rapport à ce que l'histoire américaine de la photographie et pour en finir avec ça puisqu'on parlait de Walker Evans si vous avez vu cette expo à Beaubourg il y a un immense impensé autour de Walker Evans c'est la question de moi et moi qui ai je ne sais pas 20 ou 25 publications photographiques qui le concernent j'ai juste fait le recensement des photographies qui concernent les noirs faites à Walker Evans et c'est juste un corpus énorme qui a travaillé ça personne donc il y a quand même alors il y a la fondation Gordon Parks qui est là affiche une visibilité énorme c'est un photojournaliste dont c'était employé par là des reportages photographiques selon les conditions dont j'ai parlé voilà je voulais juste c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de commande d'état la caractère de la FSA c'est que c'est vraiment une commande d'état avec des moyens très organisés avec ses avantages et ses inconvénients il y a beaucoup de moyens mais voilà et peut-être cette migration des blancs a médiatisé comme elle l'a été dans la photographie dans l'histoire américaine a contribué il nous a servi je ne sais rien je ne l'affirmerai pas à occulter cette autre migration en tout cas en termes de visibilité extérieure ça ne veut pas dire que les documents n'existent pas merci infiniment pour que ça c'était tout à l'heure attend il y a quelqu'un qui veut parler allez vous avez cité certain nombre de photographes et par rapport à la photographie des personnes américaines vous pouvez je vous remercie infiniment pour cette qui est une ouverture mais ça correspond tout à fait au séminaire le séminaire n'est pas quelque chose qui doit clore les idées et les fermer ça doit les ouvrir au contraire et élargir il faudrait en faire plusieurs et moi personnellement je ne resterai pas mais je serai je serai relayé par Thierry donc vous reviendrez il faudra que vous reveniez pour pour continuer et par achever cela j'ai une dernière remarque je fais une construction c'est un séminaire collage il faut construire maintenant mais peut-être de mise en garde contre les utilisations un peu strictes parfois que l'on fait je ne parle pas de vous que ça soit Christian que ça soit toi Philippe mais vous l'avez fait un peu remarquer par rapport à cette différence marquée très justifiée entre la photographie en tant que document critique et critique par le document tel que vous l'entendez ou alors l'étude de terrain et leur reportage mais cette idée de reporter et contre reporter d'idées et de Foucault a été reprise par Christian Duteil qui est ici qui en a fait sa thèse sur qui n'est pas du tout critique et ne signifie pas du tout un reportage dans le sens d'utiliser les concepts convenus ni la soumission à un ordre parce qu'elle comporte également des éléments critiques donc je ne voudrais pas que l'ensemble des étudiants soient fixés un peu comme si l'anathème était jeté contre ce mot du reporter ce qui me gênerait personnellement parce qu'il y a des reportages qui sont excellents et le reportage peut fort bien comprendre l'entretien je dis ça ne comprend pas l'entretien si il peut le comprendre donc personnellement je ne serais pas sinon marquer les différences c'est une chose et tu as parfaitement raison de marquer les différences en disant ma conception est une conception qui ne correspond pas à un reportage pas plus à la documentation autoritaire elle correspond à quelque chose d'autre mais je pense qu'on ne peut pas non plus lancer contre les mots de reportage une exclusive c'est ça que je voulais dire le problème c'est que le reportage en France a lancé lancé est exclusif contre l'utilisation des mots non ce que je veux dire c'est qu'en France le reportage est exclusif si vous me permettez c'est très bien en tant que journaliste professionnel depuis 40 ans et en tant qu'agrégé et docteur en philosophie il y a tout de même quelque chose qui me gêne aussi bien je participe à divers congrès internationaux en journalisme comme en philosophie et je suis toujours surpris je vais le dire à mes chers confrères journalistes quand ils parlent de philosophie et ils se trompent et quand les philosophes ou les intellectuels parlent de journalisme et surtout de reportage ils se trompent et ils disent de proclétisme c'est à dire qu'en fait les gens utilisent quand le journaliste utilise le concept il parle de concept il en parle comme un publiciste quand le philosophe parle du reportage il n'en parle pas du tout comme Kapuscinski ou Jean Aspel et c'est un dialogue de sourds perpétuel il y a un mot de Foucault tout de même qu'il faudrait méditer 1984 il faut que les intellectuels et les journalistes se rencontrent au croisement de l'idée et de l'événement et c'est la leçon que René Chirère essaie de vous faire comprendre lui purement philosophe effectivement je suis totalement horrifié quand j'entends ce dialogue de sourds aussi bien avec des gens sensés et intelligents qui arrivent du côté aussi bien des journalistes que des intellectuels à dire des choses complètement contraillitoires qui moi participant de ces deux mondes pendant 40 ans je suis à chaque fois abasourdi par ça c'est ce que disait Alain Brossat qui comprenait parce que lui avait fait du journalisme à un moment il faut tout de même que les gens se rendent compte c'est ce que dit Foucault ce reportage d'idées c'est pas c'est pas une sodomisation intellectuelle et souvent la manière d'ébacuer les choses qui me paraît complètement aberrant mais moi attends j'ai pas qualifié le reportage d'idées Foucault de sodomisation intellectuelle non 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 ce dont attends là il faut vraiment servir les choses bien sûr ce dont c'est un concept de fond quand effectivement je critique cette position du reportage c'est du mainstream de reportage ça veut pas dire que c'est le cas j'ai plein de copains journalistes c'est pas du tout ça la question la question c'est pas de laisser la antenne sur les journalistes il y en a un encore que je suis en train de défendre parce qu'il est quasiment en tôle pour avoir photographié des flics en train d'interpeller quelqu'un dans le détro je suis bien loin de dire les journalistes c'est tous des connards c'est absolument pas ça je parle de cette espèce de rouleau compresseur que constitue le grand système médiatique de presse qui est un rouleau compresseur et qui crée un fausse vantage médiatique c'est à dire quand tu es devant un marchand de journaux ou quand tu es même sur internet devant effectivement des entre guillemets reportages ce que tu vois c'est exactement ce mélange d'absence de réflexivité de brutalité de poids des mots choc des photos etc c'est à dire il y a tout un mainstream c'est ce mainstream je pense qu'il faut dénoncer et l'autre jour j'étais à la BPI à Beaubourg avec deux photographes un photojournaliste et un photographe plasticien et on intervenait sur la question des risques dans le photojournalisme et le débat s'intitulait tout risquer pour des clichés ça c'était le titre du débat donc et j'ai été mais très édifiée de voir que le photojournaliste qui était là et qui effectivement montrait comment en effet on peut risquer sa peau pour faire des images des photos comment c'est super courageux etc les images qu'il a montrées il les avait prises en Centrafrique il est allé en Centrafrique et les images qu'il a faites ce sont des images pour moi typiques de ce qu'est le mainstream du reportage et non pas de ce que faisait Capuchincki pas du tout c'est de ce qu'est le mainstream du reportage c'est à dire des images de sauvages en train de s'ententuer sans qu'on comprenne pourquoi de type tabassé à mort dans un point qu'il avait bien pris frontalement pour qu'on voit bien la gueule déformée qu'il avait des trucs purement dégueulasses et si tu veux ensuite quand dans le débat j'ai dit ce qu'il en était de ce type de photographie que j'appelle néocoloniale tout simplement il a dit ah oui mais le problème c'est que maintenant si on veut être publié il faut faire ça voilà non mais le même discours je l'entends par des journalistes très très qui me disent la même chose des intellectuels et des philosophes mais bien sûr moi je suis mal à l'aise étant d'un côté ou de l'autre à chaque fois mais moi ça ne me met pas c'est ce dialogue de sourds qui se perpétit c'est très sophistiqué mais non parce que ça ne me met pas mal à l'aise quand on critique les philosophes je ne m'estime pas représentante du mainstream philosophique pas du tout je suis représentante d'une partie de la philo qui est la part que je défends de même que Philippe est représentante d'une part de la photo qui est la part qu'il défend et que toi même si tu es journaliste et philosophe tu n'es pas représentante ni de tout le journaliste ni de toute la philo et je crois que c'est vraiment du même ordre c'est à dire il faut vraiment saisir le fait qu'il n'y a pas d'homogénéité en revanche il y a des processus d'hégémonie ça oui il y a une hégémonie d'un certain type de presse et cette hégémonie d'un certain type de presse ne crée pas une homogénéité du milieu journalistique voilà et c'est pareil exactement en philo c'est exactement la même chose moi je crois qu'il faut être très à l'aise par rapport à tout ça pour dire à quoi on s'impose et ce au contraire qu'on défend c'est curieux vous ne parliez pas de banques d'images les banques d'images on voit que les images elles sont quasiment toutes les mêmes dans les journaux oui exactement ça c'est de l'hégémonie ça c'est vraiment dans les banques d'images effectivement on voit tout le temps la même chose c'est à dire la même forme esthétique c'est une forme extrêmement contaminante c'est un dressage je pense que c'est vraiment un dressage esthétique et médiatique et ça c'est pas les journalistes c'est vraiment le formatage d'un système qui a été créé pour ça et ce système là je crois que journaliste ou philosophe on doit effectivement le contester si l'on veut pouvoir faire son travail dans la société bon et bien écoute pour manifester notre enthousiasme je vous applaudissements en vous remerciant l'un et l'autre et en disant justement je ne peux pas mieux dire que je veux dire il faudrait faire plusieurs séances parce que ça donne ça donne effectivement de l'actualité du mouvement ce séminaire c'est absolument certain merci encore mille fois et si j'arrête la séance c'est parce qu'effectivement on ne peut pas rester indéfiniment parce que on commence et par moi je ne sais pas alors vous autres